Ok, écoutez, je pense qu'on va quand même commencer. Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir répondu à cette invitation pour cette conférence de ce soir, qui se prolongera jusqu'à 20h, peut-être selon aussi les questions que vous aurez. Je vais prendre juste un petit moment au départ d'introduction, avant de laisser la parole et la place à l'intervenant, au conférencier. Donc Olivier Perroux, d'une part, d'un point de vue technique, donc vous nous voyez et vous nous entendez, en tout cas on espère, et par contre nous on ne vous voit pas et personne ne vous entend. Donc juste pour vous rassurer qu'il peut y avoir du bruit chez vous, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'interférence. Un autre aspect technique, c'est-à-dire que si tout au long de la conférence vous voulez poser des questions-réponses, vous avez déjà trouvé pour certains, donc vous avez bien un petit icône question-réponse, sur laquelle vous pouvez, au-delà des questions techniques que vous avez commencé à nous poser pour la connexion, surtout poser des questions aux conférenciers. Et donc il y a quelqu'un, qui est Anne, que vous voyez aussi sur l'écran, qui va s'occuper de rassembler toutes vos questions, et puis dans le deuxième temps de la conférence, c'est-à-dire à peu près au bout de trois quarts d'heure, une heure, on va laisser ouvert, c'est-à-dire qu'en fait on va reprendre vos questions, puisque vous ne pouvez pas intervenir directement en voie, ça serait trop compliqué à gérer, mais par contre, moi je me ferai le porte-parole de toutes les questions, en tout cas de toutes les questions qu'on aura rassemblées pour les poser aux conférenciers au fur et à mesure. Alors ça c'est un des aspects techniques. Un autre aspect technique, c'est que cette conférence, elle est enregistrée, et donc elle sera rediffusée sur notre site de Forum Réfugiés Cozy, et sur la page Facebook aussi de Forum Réfugiés Cozy, donc pendant plusieurs semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à la partager avec vos collègues, quels qu'ils soient, ou des gens que vous pensez qu'ils seraient intéressés. Et donc la conférence est aussi en live, en direct, en ce moment sur Facebook, pour ceux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu se connecter par ce site de Zoom. Voilà, je pense que pour les aspects techniques, ça doit être ça, après j'en mettrai après. Donc je vais vous parler un tout petit peu de Forum Réfugiés Cozy, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc c'est une association qui a pour vocation, enfin qui est basée sur Lyon, mais qui est aujourd'hui implantée dans différentes régions, donc bien sûr Rhône-Alpes-Auvergne, la région PACA, la région Occitanie. Voilà, et donc on accompagne et on défend les droits des personnes qui sont en demande d'asile, jusqu'à leur protection, pour certains, et puis pour d'autres qui sont aussi potentiellement en centre de rétention. Donc on est à la fois sur le volet très accompagnement à l'asile et à l'intégration, voire même pour un certain nombre de personnes accompagnées en réinstallation, donc des personnes qui auront accès à la réinstallation en France, et puis donc aussi pour d'autres qui vont être déboutés du droit d'asile et qui malheureusement risquent d'arriver aussi dans les centres de rétention. Voilà, donc c'est une association qui date de 1982 et qui depuis s'est développée sur le territoire et en termes de services. On travaille aussi bien sûr sur des aspects plus de plaidoyer, de communication, de sensibilisation. Et donc aussi en particulier, on a donc le service formation documentation que je représente ce soir avec ma collègue Anne qui doit être marquée et documentation je crois, je ne sais pas si ça apparaît sur les petites vignettes. Et donc ce service a pour vocation en fait de former et de donner accès à des ressources aux salariés, aux professionnels ou aux bénévoles qui accompagnent les personnes en demande d'asile ou migrantes. Donc on a tout un, je dirais un nombre de formations qui sont proposées des thématiques qui vont de la réglementation à l'accueil, à l'accompagnement, à la géopolitique, à l'interculturalité et à la santé mentale. Et dans le cadre donc aussi de justement de la géopolitique, nous depuis quelques années maintenant, on organise des conférences partages qui sont donc ouvertes là pour le coup gratuitement, contrairement aux formations qui elles sont pour le coup payantes. Et donc dans ces conférences partages, on a l'idée de partager une expertise et on fait appel à des personnes qui ont une expertise soit géopolitique, soit sur des thématiques qui est toujours en lien avec ce même public. Et donc voilà, ce soir ça sera donc sur la Guinée et c'est pour ça qu'on a fait appel à Olivier Perroux qui va se présenter vraiment tout à l'heure. Ces conférences partages jusqu'à maintenant, elles étaient en présentiel. Donc là c'est une très grande nouveauté pour nous qui a déjà été un peu initiée avec la journée du réfugié par le service communication, mais c'est notre première conférence en ligne. Donc voilà, on espère que ça touchera aussi plus de personnes sur d'autres territoires parce que c'est vrai que nos conférences sont organisées sur Lyon. Donc en termes de déplacement, ce n'est pas toujours facile. Voilà, et donc cette conférence ce soir est sur la Guinée pour arriver à avoir une image, une compréhension d'où ces personnes viennent, dans quel contexte elles sont parties, pourquoi elles sont parties, leur parcours et entre autres, qu'est-ce qui va pour eux relever de la protection et de leur demande d'asile. Donc tout ça sera un petit peu abordé, même si vous voyez bien, c'est un peu court, une heure pour faire un résumé de tout ça, mais on va y arriver. Voilà. Et puis ce que je voulais aussi pour compléter tout ça, c'est qu'en ce moment, donc Forum, en fait, chaque année fait un rapport annuel sur l'asile en France et en Europe. Cette année, c'est un peu spécial puisque c'est un anniversaire, ça fait 20 ans qu'on fait ces rapports annuels. Donc c'est un petit peu un état des lieux de 2000 à 2020. Et puis avec les perspectives, qu'est-ce qui est devant nous sur ces questions de l'asile en France et en Europe ? Je vais juste vous partager très rapidement un lien qui vous montre justement à quoi ressemble ce... Voilà. Donc normalement, vous devriez le voir. Donc c'est la 20e édition. Et alors, encore une fois, on est un peu désolé, mais ça fait beaucoup normalement de frais pour le faire. Et donc on la vend, on vend cet état des lieux. Et si vous voulez l'acheter, en fait, c'est sur notre site. On vous enverra d'ailleurs après la conférence un email qui récapitule un petit peu toutes ces questions. Voilà. Je vais finir juste par le fait que demain, vous recevrez un email avec une bibliographie qui sera donc en soutien à cette conférence. Si vous voulez aller un peu plus loin, on vous propose là pour le coup de lire soit des rapports, soit des ouvrages. Et on vous a fait une petite bibliographie pour que vous puissiez continuer après cette conférence. Je vais donc laisser la parole à Olivier Perroux. Et je vous souhaite une bonne conférence. Voilà. Donc, bonne soirée. Merci, merci Sabine. Oui, alors, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Olivier Perroux. Je suis sociologue. Et c'est vrai que je travaille, pas spécifiquement sur une région du monde, mais sur les questions à la fois de migration et de traite des êtres humains. Enfin, l'idée, c'est de travailler dans une perspective de sociologie, on va dire très concrète et pas moins universitaire que des collègues qui sont en université, dans le sens où une grosse partie de mes recherches, en fait, c'est des recherches actions. C'est-à-dire, l'idée, c'est de pouvoir utiliser, on va dire, la recherche en sciences sociales afin de comprendre des phénomènes et d'aider les accompagnants, que ce soit des associations, des institutionnels, des éducateurs, des magistrats, etc., etc. Donc, voilà un petit peu, enfin, en gros, quel est mon travail. Alors, dans le cadre de la Guinée, en fait, alors, avec un collègue, on a fondé une association qui s'appelle Trajettoir qui a l'objectif, voilà, que je vous ai un peu décrit, c'est-à-dire vraiment de comment faire en sorte que des populations pour lesquelles l'accompagnement social, qui parfois, donc, est compliqué, qu'on puisse décrypter pourquoi, afin de venir en appui aux accompagnants. Et, en fait, dans le cadre de cette association, on avait été sollicité par Caritas, Maroc et France, pour commencer à faire une recherche action sur les mineurs non accompagnés et guinéens. Alors, là, ça ne sera pas spécifiquement sur les mineurs, mais c'est juste pour vous dire que, du coup, dans ce cadre-là, je t'ai amené à faire beaucoup d'entretiens de terrain à différents endroits de la route migratoire qu'empruntent ces jeunes. Cette recherche n'est pas encore publiée, mais quand elle le sera, bien sûr, elle sera disponible gratuitement en ligne. Et, en même temps, c'est vrai que j'étais amené à faire plusieurs missions d'expertise pour l'ONU-DC. C'est une agence de l'ONU qui a travaillé davantage sur les questions de traite et d'appui aux magistrats et autres. Et aussi, pour des recherches plus personnelles que je mène dans le cadre d'un livre que je suis en train d'écrire, du coup, j'étais amené à travailler sur cette migration en particulier. Voilà, pour faire ça. Donc, si vous voulez, ça ne fait pas 15 ans que j'étudie la Guinée. C'est relativement récent. Ça fait, du coup, 3 ans. L'idée, pour moi, c'est d'essayer de comprendre la spécificité de cette migration. Parce que, comme c'était expliqué un petit peu dans le propos liminaire, on est sur une migration qui est atypique, d'une part, parce que la diaspora guinéenne en France est relativement limitée. Voilà, on a les chiffres, effectivement, des titres de séjour et on est à 40 000, ce qui reste assez faible par rapport à d'autres migrations. On pense notamment à la diaspora malienne en France, qui est déjà beaucoup plus ancienne et beaucoup plus importante en nombre. Donc, ça, c'est un premier point qui peut étonner. Parce que c'est vrai que souvent, la migration, la diaspora joue un rôle important dans le choix de tel ou tel pays. Le deuxième point, c'est qu'en fait, c'était des personnes qu'on voyait assez peu. Voilà, sur cette route migratoire, ce n'est pas forcément un pays qui avait une tradition migratoire vers l'Europe très importante. Il y avait de la migration en Afrique de l'Ouest, dans ce qu'on peut appeler la sous-région. Mais l'Europe, c'est relativement récent et on va voir, parce que c'est un pays aussi qui s'est ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et enfin, quand on regarde sur les indicateurs politiques, bien sûr, il y a des tensions sociales, des tensions politiques importantes, on en parlera, mais ce n'est pas comparable avec des pays comme le Mali, par exemple, où on est proche de la partition. Donc, ça, c'est aussi un point qui détonne un petit peu. Et après, en termes démographiques, la Guinée, on est à entre 12 et 13 millions d'habitants, suivant les données qu'on peut récupérer. Ce qui reste, du coup, un petit pays sur le plan démographique. Si on le compare avec d'autres pays, enfin, voilà, au Mali, on va avoir 20 millions d'habitants et tout, et même à des pays qui sont beaucoup plus gros. Et là, on peut penser au Nigeria, avec 190 millions d'habitants. Donc, du coup, c'est assez étonnant qu'on les retrouve aussi présents, parce qu'on ne voit pas un facteur complètement décisif qui expliquerait pourquoi cette migration s'installe depuis 3-4 ans. C'est-à-dire que le nombre de migrants qu'on peut voir en France, notamment avec les chiffres de l'asile et sur les mineurs non accompagnés, est le plus important par rapport à l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne en France. Et donc, là, il y a quelque chose qui peut un petit peu nous échapper. Donc, alors, voilà, je vais tenter un petit partage d'écran. J'espère que ça va marcher. Donc, pour, voilà, je vais m'attendre. En gros, donc, voilà, sur la Guinée. Bon, là, c'est juste pour que vous ayez une vision de la Guinée. Souvent, c'est vrai qu'on parle de moyenne, de haute Guinée, de basse Guinée et de Guinée forestière. C'est comme ça, souvent, les personnes se situent. Ça correspond plus ou moins donc à des présences ethniques. C'est-à-dire qu'en Guinée forestière, effectivement, on trouve des forestiers. Mais voilà, on va trouver sur la partie côtière davantage de soussous. Donc, on va avoir des spécificités en fonction des régions. Donc, c'est pour ça qu'en général, les personnes qui viennent de Guinée vont se situer par rapport à telle ou telle région et les régions sont assez marquées. C'est-à-dire que l'identité n'est pas que guinéenne. Elle peut être aussi avec l'ethnie d'appartenance et la région d'appartenance. Donc, on est un peu sur au moins trois identités pour que les personnes se situent. Alors, quand on regarde, voilà, quelques données très, très générales un peu sur la Guinée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a un chef d'État et on va parler du facteur politique qui tente de briguer un troisième mandat et qui a 82 ans. Alors, vous verrez, j'ai noté l'ethnie, mais vous verrez pourquoi, pourquoi ça a son importance. Grosso modo, sur les indicateurs, on n'est pas sur les indicateurs les plus... Enfin, disons qu'on a l'espérance de vie de 60 ans. Le nombre d'enfants par femme, on est à 4,82. Si on prend un pays comme le Niger, on est à 7 enfants par femme, alors qu'il y a le plus haut taux de natalité par femme. Mais c'est juste, voilà, pour tenter d'avoir des éléments comparatifs. Et sur ce qu'on appelle l'indice de développement humain, c'est-à-dire, c'est un ensemble de critères qui a été mis en place par le PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le développement, qui comprend l'autoscolarisation des hommes, des femmes, etc. On n'est pas uniquement sur le PIB. Le PIB se classe vraiment en bas de la liste des pays avec le rang de 175 sur 189. Donc, encore une fois, c'est loin d'être le pays qui est tout en bas de l'échelle, mais bien sûr, voilà, on n'est pas du tout dans la première moitié du classement. Les éléments qui sont importants, c'est les éléments qu'on voit en dessous. C'est qu'en fait, le chômage, alors c'est un pays qui est très jeune, avec des jeunes qui sont touchés très fortement par le chômage. Donc, les estimations sont très compliquées parce que, du coup, le secteur informel est très important. Donc, si on prend les chiffres de la Banque mondiale, on est sur 80% des jeunes qui n'ont pas un travail dans le secteur formel, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, il y a qui sont complètement au chômage, c'est difficile, mais en tout cas, ils n'ont pas un travail dans le secteur formel. Et on est sur 55% des Guinéens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ça, c'est vraiment les indicateurs, si vous voulez, de base, juste pour prendre un peu connaissance du pays. Alors, pour la conférence, je pense que c'est très important d'être en capacité de distinguer des raisons personnelles qui expliquent la migration et qu'on va retrouver dans d'autres pays et des raisons qui sont beaucoup plus structurelles et qui va finalement, c'est ça que je vais essayer de détailler et d'expliquer puisque sur les raisons personnelles, on va retrouver effectivement une corruption importante, donc Transparency internationale, donc classe la Guinée comme au 130ème rang des pays les plus corrompus, enfin, sur le niveau de corruption, ils sont 130ème dans la liste et plus on est bas, plus ça veut dire qu'on est corrompu. Donc on voit qu'il y a effectivement une corruption qui est importante. Le népotisme, c'est-à-dire une société très clientéliste, si on ne connaît pas les bonnes personnes, on n'arrive pas à trouver du travail, à suivre certaines formations et autres. Le système d'éducation, effectivement, qui a énormément souffert, c'est-à-dire que c'est très difficile pour des jeunes ou des enfants d'avoir un enseignement de qualité s'ils ne payent pas. Donc on voit une privatisation finalement des piliers fondamentaux des sociétés, alors ça on le trouve malheureusement dans plein de pays, c'est-à-dire que la justice se privatise, c'est la traduction de la corruption importante. L'éducation se privatise, grosso modo, le système d'enseignement public n'est plus fonctionnel et dans les privatisations on va donc aussi avoir sur l'autre aspect oui effectivement de la privatisation, c'est que le système hospitalier qui était déjà pas en grande forme, mais il y a eu la crise d'Ebola qui a contribué encore à une certaine désorganisation d'un côté et une réorganisation en vue d'une pandémie de l'autre, ça c'est sûr, mais donc on a aussi une privatisation de la santé. Donc on est sur quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pays, c'est-à-dire une privatisation de la justice, de l'éducation et de la santé, c'est-à-dire les trois piliers qui touchent l'ensemble de la population. C'est difficile d'y échapper par l'ensemble la grande majorité de la population. Et ensuite les raisons qui sont invoquées par les personnes pour expliquer leur migration, par expérience on sait que souvent c'est un cumul de raisons, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sur de l'économie pure ou une fuite pure liée à une situation politique, c'est souvent une accumulation de facteurs avec certains qui prédominent plus que d'autres. On peut trouver plein de raisons pour lesquelles on va quitter la Guinée, que ce soit politique, ça on va y revenir, mais pour les femmes l'excision, le taux est de plus de 90%. Pour des raisons d'appartenance à une minorité sexuelle, effectivement l'homosexualité est toujours pénalisée, ça peut être des violences familiales, ça peut être des conflits fonciers qui sont importants aussi, mais ça peut être aussi des motivations professionnelles, d'aspiration à une grande liberté ou autre. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le travail de l'OFRA d'identifier finalement qu'est-ce qui a motivé les personnes et est-ce qu'elles vont recevoir le statut ou pas. C'est pour ça que je ne vais pas nécessairement m'étendre là-dessus. Il y a un rapport que vous avez dans la bibliographie qui est très bien fait, qui était un rapport de mission fait en 2017 qui détaille sur une centaine de pages effectivement pourquoi il y a des conflits fonciers, le problème du cadastre, donc ça permet de rentrer vraiment dans ses spécificités et là après il y a une évaluation. La seule chose c'est qu'en fait tous ces éléments on peut les retrouver dans d'autres pays d'Afrique de l'Est ou de l'Ouest et pour moi ça n'explique pas fondamentalement la migration ou alors si toutes les personnes qui souffraient d'une corruption importante, d'un système d'éducation privatisée, d'un système de santé défaillant migraient, bien sûr qu'il y aurait beaucoup plus de migration qu'actuellement. Donc c'est pas nécessairement ce point-là qui explique les raisons de la migration. C'est des raisons personnelles qui ont motivé les gens à partir mais elles ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de raisons structurelles et justement c'est dans ces raisons structurelles qu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de comprendre la spécificité de cette migration guinéenne. Alors au niveau structurel on a tendance à évoquer la diaspora, il peut y avoir bien sûr des raisons politiques, un conflit armé qui crée du coup alors certes c'est conjoncturel mais qui crée en tout cas le besoin de partir pour des raisons sécuritaires et aussi donc un facteur économique pas au sens de migrant économique c'est un terme un peu que je récuse parce que voilà il englobe un peu tout et n'importe quoi et c'est très difficile de réduire une migration quelle qu'elle soit à un aspect qui serait purement économique donc on va voir c'est l'aspect économique qui va être pris dans un autre sens que la question de la migration économique voilà qui pour moi n'est pas un concept en soi qui permet d'expliquer les choses donc pour tenter de comprendre un petit peu le manque de diaspora guinéenne en France et même en Europe c'est à dire que la diaspora guinéenne on la connaît un petit peu elle est surtout en Belgique historiquement mais elle reste assez faible en nombre ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas active bien sûr tout simplement ça tient si vous voulez donc à l'histoire de la Guinée c'est à dire que c'est Couturet qui est on va dire le père fondateur dans le sens de la Guinée moderne dans le sens où c'est lui qui a mis la Guinée sur le chemin de l'indépendance avait tenu un discours très célèbre et qui reste encore très très célèbre dans toute l'Afrique de l'Ouest si ce n'est plus et qui effectivement au moment où De Gaulle proposait en fait une forme de coopération avec les états les colonies pour qu'elle puisse certes devenir indépendante mais rester sous influence française en fait Couturet a prononcé effectivement un discours qui est resté très célèbre et notamment cette phrase là que je vous ai mis c'est à dire que nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage et du coup il est devenu un peu une figure de proue comme ça des mouvements indépendantistes et la Guinée est sortie deux ans plus tôt accédée deux ans plutôt à l'indépendance et surtout c'est totalement éloigné de la France et on pourrait dire donc des occidentaux après lui s'est tourné vers les soviétiques donc on était dans ce moment en pleine guerre froide et du coup il y a eu un isolement de la Guinée à la fois par les occidentaux et une forme d'auto-isolement parce qu'il y a eu un régime dictatorial qui a été mis en place par ces Couturets et donc la Guinée s'est refermée sur elle-même pendant une période longue ce qui explique d'une part la très faible présence on va voir d'organisations internationales ou autres finalement c'est un péri qui reste très mal connu si on compare avec le Sénégal le Mali etc c'est vrai qu'il y a eu très peu d'études de travaux universitaires de recherche donc ça c'est un autre point et du coup il n'y avait pas forcément des échanges d'étudiants qui ont permis petit à petit d'avoir différentes diasporas qui s'installent dans les pays d'Europe de l'Ouest donc ça explique ce refermement de la Guinée finalement cette absence de diaspora en Europe alors un des points qui est important c'est-à-dire que quand vous voilà si si parmi vous des personnes accompagnent des jeunes de Guinée qu'ils soient mineurs demandeurs d'asile majeurs ou autres on se rend compte assez rapidement qu'en fait les ethnies ont un rôle et les ethnies en fait souvent servent de marqueurs politiques et donc là on est déjà sur des causes plus structurelles grosso modo les peuples pour les nommer vont ressentir le régime actuel comme très très pesant ils peuvent se sentir menacés parce que ils ont l'impression d'être des opposants politiques juste le fait d'être peu là alors pour essayer de comprendre comment si vous voulez la les ethnies s'imbriquent dans finalement on va dire des oppositions politiques là aussi il faut refaire rapidement un petit peu l'histoire alors ça va être très très simplifié c'est que ce qu'il faut comprendre c'est que donc C'est Coutouret lui est resté 26 ans au pouvoir donc déjà voilà on est sur un temps très long et on était effectivement sur une dictature avec des opposants politiques qui étaient enfermés et tout C'est Coutouret se méfiait des peuples pour des raisons historiques parce que voilà il y avait déjà enfin depuis oui même le 18ème siècle il y avait déjà un mouvement d'indépendance avec le foot à dialog enfin où voilà on avait un état qui a donné un état théocratique peu avant même la colonisation et pendant la colonisation voilà qui commençait enfin qui cherchait à s'émanciper et en fait quand Coutouret s'est éloigné de la France il avait cette crainte qu'en fait les français utilisent les peuples et les maquipeules pour tenter de faire un coup d'étain un soulèvement et tout alors il peut y avoir bien sûr de la parano comme tous les dictateurs toujours est-il que en fait rapidement on a vu des discours anti-peule apparaître et de façon de plus en plus explicite en 76 77 voilà il y avait vraiment une politique hostile envers les peuples ce qui explique ce ressentiment des peuples et cette construction dans une opposition politique par rapport à Coutouret donc qui était malinqué ensuite on a eu donc à la mort de Coutouret donc on a eu la Sanacante qui lui était sous-sous et en fait les trois ethnies majoritaires c'est les peuples alors je vous l'ai mis en bas de l'écran qui représentent 40% de la population ça c'est les données de l'ONU alors après c'est jamais très très fiable mais c'est pour donner un ordinateur les malachais 30% et les sous-sous 20% et après bien sûr qu'on a plein d'autres ethnies mais qui n'ont pas cette importance démographique donc là sur les sur les sous-sous donc il y a eu aussi 24 ans de règne de la Sanacante et puis voilà il y a eu donc une espèce de renversement enfin donc à sa mort il y a eu Dalis Camara qui a tenté de s'imposer qui devait assurer en fait un gouvernement de transition sans en assurant des élections libres en 2010 avec une entente notamment avec avec les peuples et donc l'opposant qui est devenu un peu le manor de l'opposant historique donc c'est l'oudera Diallo et en fait tout ne s'est pas passé comme prévu il y a eu des mésalliances bien sûr le pouvoir a aiguiser les appétits résultat il y a eu des élections finalement qui ont été organisées après les événements du stade dont certains ont entendu parler donc en 2009 on a eu des personnes qui ont été massacrées des femmes qui ont été violées etc on a eu des organisations qui ont été organisées en 2010 au premier tour donc celui qui représentait l'épaule c'est l'oudera Diallo est arrivé avec 44% des voix entre le premier tour et le deuxième tour il s'est écoulé plusieurs mois et au deuxième tour finalement c'est son rival Malinquet qui est toujours actuellement au pouvoir donc qui qui a pris le pouvoir donc voilà donc Alpha Conte qui a pris qui a pris le pouvoir et du coup les peules ont eu le sentiment en 2010 mais ça s'est reproduit en 2015 ça se reproduit en 2020 de s'être fait confisquer le pouvoir grosso modo ils estimaient que c'était à leur tour puisqu'on avait eu donc Secu Touré qui était Malinquet ensuite Lassana Conte qui était Soussou et donc ils estimaient que maintenant c'était à leur tour de pouvoir avoir le pouvoir sachant que les peules en gros ont un peu de pouvoir économique en Guinée et donc ils ont essayé en 2010 et on a vu que le premier tour donnait beaucoup d'espoir à la deuxième tour du coup étaient très contestés en termes de fiabilité des résultats du scrutin en 2015 on était en pleine crise d'Ebola mais là aussi ils ont l'impression qu'ils se sont fait aussi confisquer le pouvoir et en 2020 alors je reviens sur Ebola et en 2020 en fait normalement c'était pas possible en fait la constitution ne prévoyait que deux mandats et donc en 2020 donc Al-Faconder a fait changer la constitution ça a été le 22 mars pour lui permettre de briguer un troisième mandat et ce scrutin n'a pas été reconnu si vous voulez par personne il n'y a pas eu d'observateurs internationaux donc tous les pays ont été très très distants par rapport à ce scrutin qui ressemblait plus à une mascarade si on voit les chiffres officiels c'est à dire que le oui l'a emporté à 91% avec un taux de participation de 61% alors que les partis d'opposition que ce soit l'UFDG ou l'UFR en fait avait appelé au boycott on a eu des tensions avant donc il y a eu plusieurs morts avant des manifestations violentes pendant le scrutin officiellement les autorités reconnaissent 6 morts l'UFDG donc l'Union des Forces Démocratiques de Guinée donc eux parlent de 12 morts et et donc là effectivement les peu mais pas que bien sûr parce qu'il ne faudrait pas réduire tous les malinqués ne sont pas du tout derrière le président donc on a l'impression qu'en fait on leur confisque une démocratie qui semblait apparaître en 2010 et qu'on est reparti pour en fait un modèle d'un voilà d'un chef d'état guinéen qui cherche à se maintenir au pouvoir pendant des années et des années donc on voit effectivement des vagues de départ en 2010 mais avec l'histoire d'Ebola etc les choses sont un petit peu freinées en 2015 2016 et probablement mais là on n'a pas de recul parce que voilà les débats restent très très compliqués et le passage par le Maroc est très très difficile donc en 2020 et j'ai envie de dire comme Ebola qui avait permis de stopper la contestation en 2015 au moment de la réélection on a l'impression que le Covid qui frappe aussi la Guinée a été utilisé en fait pour stopper cette contestation qui devenait de plus en plus intense après donc le scrutin c'est un double scrutin parlementaire donc de mars donc ça c'est pour l'aspect si vous voulez politique mais là encore ces éléments politiques ne vont pas tout expliquer il explique surtout pourquoi particulièrement les peu et des jeunes qui ont l'impression que la perspective démocratique s'éloigne à vue d'oeil sont motivés pour partir mais encore une fois c'est un élément parmi d'autres il y a d'autres éléments alors pour essayer de comprendre d'autres éléments je vous mets une petite carte qui permet de mieux comprendre comment fonctionne la migration et c'est là on va toucher le facteur économique qui pour moi finalement permet enfin un peu la clé la clé de compréhension de cette migration guinéenne en gros si vous voyez les petites lignes de Guinée alors on est dans l'espace qui s'appelle la CDAO donc de Guinée vous pouvez aller vous rentrez très facilement au Mali et du Mali ou du Niger ça dépend des époques en fait soit les gens passaient par la Libye et de Libye ils allaient en Italie soit donc et c'est plutôt la route actuelle ils passent par l'Algérie d'Algérie la majorité ensuite vont aller vers Alger Oran Oujda et donc passer au Maroc et ensuite regagner l'Europe par l'Espagne mais on en a encore qui vont en Algérie et qui passent d'Algérie par la Libye mais vous voyez ils arrivent directement dans le nord de la Libye qui est moins dangereux si on peut dire ça comme ça que le sud de la Libye et rejoignent l'Italie donc ça ça c'est les routes actuelles de migration ces routes de migration alors tout le monde a vu je vais vous montrer quelques quelques photos de la Libye tout le monde a entendu que en Libye grosso modo on a eu une transformation en fait des migrants si on peut le dire comme ça en une forme de marchandise c'est à dire pour essayer de comprendre le système qui s'est passé en Libye c'est que à la chute de Kadhafi donc en 2011 en fait le système tribal qui existait depuis tout temps en Libye qui n'avait pas disparu sous Kadhafi en fait chaque tribu a cherché à créer des milices pour plus ou moins se protéger et en fait ces milices ils n'avaient pas nécessairement à tous les moyens de les rémunérer et donc ces milices avec en plus des groupes armés des groupes terroristes donc il y a un mélange très hétéroclite d'acteurs très différents mais pour simplifier le propos on peut dire que les tribus ont autorisé les milices à se rémunérer sur tout ce qui passait aussi bien les armes voilà les cigarettes l'essence que les migrants et donc c'est mis en place un système qui existait déjà entre l'Erythrée et le désert du Sinai où en fait quand des migrants passent quand ils passent des checkpoints on leur demande de l'argent ceux qui peuvent payer continuent à passer ceux qui ne peuvent pas payer vont être mis de côté on va souvent les torturer pour que leur famille les torturer en ligne pour que leur famille paye si les familles refusent de payer certains effectivement ont pu être abandonnés dans le désert assassinés ou autres mais en fait comme l'objectif de toutes ces personnes c'est de gagner de l'argent la plupart du temps on les retrouve en fait vendus comme esclave et voilà ça peut être travailler dans le bâtiment ça peut être travailler dans l'horticulture sans être payé des mois et des mois c'est pour ça qu'on a des photos comme ça on a des espèces de marché qui se sont mis en place et où les personnes qui n'ont pas une famille qui peut payer pour eux se retrouvent finalement achetées certains vont rester 6 mois 10 mois 1 an 2 ans 3 ans c'est pas forcément en tout cas les informations qu'on a font qu'on sait pas exactement s'il y a une durée moyenne ou autre mais ils se retrouvent dans cette situation ils peuvent être revendus parfois mis sur des bateaux ça dépend donc là les situations varient et c'est un peu du cas par cas ce système qu'on a en Libye il a commencé aussi à se développer dans le reste de la région c'est à dire que ça ne touche pas que la Libye on va le retrouver aussi au Mali en Algérie et même parfois donc au Maroc et grosso modo pour alors je reviens sur ma petite carte pour bien comprendre si un migrant veut tenter d'aller donc en Europe il comprend que la route est dangereuse et elle sera moins dangereuse s'il est en capacité de payer s'il n'est pas en capacité de payer il risque effectivement d'être enfermé torturé sa famille doit envoyer de l'argent ou se retrouver comme esclave et ça malheureusement si vous voulez ça touche aussi bien voilà la situation au nord du Mali en tout cas après Gao que ce qu'on connaît en Libye qui continue bien sûr à exister et donc la conclusion de tout ça c'est qu'en fait pour pouvoir migrer il faut être en capacité de payer et souvent les personnes qui partent sont obligées d'avoir un petit capital de départ c'est un capital souvent qu'ils peuvent confier à un proche de leur famille et à chaque fois qu'ils vont passer dans un checkpoint et maintenant il y a ce qu'on appelle des foyers c'est à dire qu'en fait ils vont se retrouver dans des appartements enfermés en fait une fois qu'il est dans un appartement on va dire à Gao par exemple et puis ensuite au sud de l'Algérie il va demander à la personne de sa famille qui est restée en Guinée d'envoyer souvent ça se fait par des applications comme Orange Money c'est des banques par téléphone qui en Afrique de l'Ouest sont très développées et donc par ces systèmes de banques par téléphone donc sa tante par exemple qui est restée à Conakry va envoyer trois cents euros ce qui va lui permettre de continuer la route donc le système fonctionne comme ça et donc ce système d'une route payante alors bien sûr ça n'évite pas les violences mais en tout cas ça en supprime un certain nombre fait que du coup les personnes doivent avoir un petit capital de départ pour pouvoir migrer parfois ils s'arrêtent plusieurs mois notamment ils vont travailler en Algérie dans des chantiers c'est ce qu'on a en tout cas dans les entretiens avec les personnes pour continuer la suite du voyage alors bon là je vous avais mis quelques photos sur la Libye puis sur la traversée qui se payent aussi mais la route principale actuelle du fait de la dangerosité de la route libyenne que j'ai brièvement décrite c'est plutôt celle que vous voyez donc sous vos yeux c'est à dire qu'on passe par l'Algérie et ensuite enfin le Mali l'Algérie et le Maroc je regarde le temps pour accélérer un petit peu si on fait le calcul alors ça reste un calcul sur des moyennes qui sont données par des migrants donc bien sûr que les choses sont évolutives et que voilà on ne peut pas c'est pas aussi précis que ça parce que personne n'a l'abri de se faire rançonner par tel ou tel groupe armé mais on va trouver grosso modo un coût du voyage avec un capital de départ qui si vous voulez qui peut être aux alentours de 6 à 10 000 euros ce qu'il faut savoir c'est que juste le passage du Maroc c'est à dire une fois que les gens arrivent notamment à Nador pour passer en Espagne s'ils veulent passer par bateau et pas par les fameuses barrières des enclaves de Ceuta et Médila qui sont très très difficiles à franchir et très aléatoires puis sans rien renforcer s'ils veulent passer par bateau en fait suivant la prestation parce que du coup maintenant à chaque fois c'est un peu comme des services si vous voulez ça va être les prix vont être entre 3 000 et 5 000 euros ce qui vous donne quand même une idée du coût donc c'est quand même difficile d'arriver en Europe à moins de 10 000 euros on a compris que certains pouvaient travailler gagner de l'argent sur la route mais ça paraît quand même très très difficile sans un capital relativement important de départ d'être en capacité d'arriver jusqu'en Europe alors je fais juste une petite digression puisqu'on entend dans les discours aussi bien les discours politiques que les discours des grands programmes des organisations internationales qu'il faut absolument lutter contre les passeurs etc. c'est pas mon propos de dire il faut pas lutter ou il faut lutter la question des passeurs il faut quand même qu'on se rende compte qu'en fait plus on contrôle les frontières plus la nécessité de recours à un passeur est importante en fait si une frontière est sécurisée vous êtes vous avez besoin de payer un professionnel qui va vous aider à passer cette frontière sécurisée donc plus on sécurise les frontières plus d'une certaine façon on fait augmenter le prix du passage et plus on renforce le crime organisé qui se met autour du passage après sur les passeurs en eux-mêmes alors j'étais assez surpris voilà avec mes collègues on est allé donc donc au Maroc dans cette petite ville frontière qui s'appelle Oujda qui est à la frontière entre le Maroc et l'Algérie qui est un peu le passage obligé pour la plupart des migrants et en fait là à Oujda on a effectivement des migrants qui se retrouvent comme je vous ai expliqué ailleurs donc enfermés dans des foyers donc des appartements et qui doivent payer une rançon pour pouvoir sortir et continuer leur route mais quand on regarde le profil des personnes qui tiennent en fait ces foyers on n'est pas pas forcément sur l'image qu'on peut en avoir de groupes terroristes qui tiendraient ça ou de gros mafios ou je ne sais quoi en fait le profil des passeurs est beaucoup plus varié que souvent la description qu'on peut en avoir dans les médias et beaucoup pour avoir pu en rencontrer en fait c'était souvent des étudiants qui étaient venus étudier au Maroc il y a 10 ans et qui voyaient ça un peu comme une opportunité économique c'est à dire qu'ils se disaient je fais ça pendant 3-4 ans et après le capital que je gagne en faisant payer les gens quand ils arrivent dans mon foyer et après en les aidant à passer ce capital là je le réinvestirais dans un petit business à Dakar ou ailleurs donc certains étaient dans ce calcul là ensuite à Nador parmi les passeurs en fait ce qu'on voyait c'est qu'on avait aussi des migrants qui disaient pour le moment voilà j'ai réussi à avoir un lien avec les autorités pour que les bateaux enfin que je puisse avoir des informations pour savoir quand est-ce qu'on peut envoyer un bateau et qu'à ce moment là il n'y a pas des gardes-côtes qui soient présents et en fait on avait de tout y compris si vous voulez des migrants qui n'avaient pas de quoi payer qui faisaient l'intermédiaire parce que voilà ça fait un petit moment qu'ils étaient là et qu'ils connaissaient un peu tout le monde et puis au bout d'un moment à leur tour ils vont passer donc sociologiquement si vous voulez on a des profils extrêmement variés mais dans le nord du Mali aussi on a voilà des groupes des organisations terroristes séparatistes qui vont aussi se financer sur les migrants donc c'est pas pour dire c'est que des gentils les passeurs ou que des grands méchants c'est juste que la lutte contre les passeurs si vous voulez est vaine puisqu'on voit bien que en fait n'importe qui peut se retrouver passeur un jour ou l'autre que ce soit par opportunité économique pour gagner de l'argent pour à son tour passer ou parce que voilà c'est un trafic comme un autre et donc du coup les migrants sont pris comme une marchandise comme une autre on va avoir des profils extrêmement hétérogènes et donc même si vous en arrêtez dix d'autres se reconstituent et encore une fois plus on met des instruments de surveillance en fait plus les prix augmentent plus les prix augmentent plus ça va attirer des groupes organisés puisque ça devient beaucoup plus juteux et pour terminer sur cet aspect là si on regarde la situation entre les Etats-Unis et le Mexique on voit bien que la sécurisation la militarisation de la frontière n'a pas du tout fait baisser le crime organisé on pourrait même avoir plutôt le constat inverse et donc du coup voilà je pense qu'il faut un peu se méfier de ces discours on va protéger les migrants en arrêtant les passeurs c'est pas forcément ça qui va les protéger en fait quand on dit qu'il faut lutter contre les passeurs c'est tout simplement et c'est une compétence de l'Etat c'est qu'en fait les Etats cherchent à protéger une frontière mais pas nécessairement des personnes donc il faut pas mélanger si vous voulez deux approches en tout cas c'est deux approches différentes et donc quand on parle de par exemple de lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains pour moi il n'y a pas de continuum c'est au contraire l'endettement provoqué par le passage peut aussi amener à des situations de traite des êtres humains pour des raisons de servitude pour d'aide de remboursement et autres donc voilà c'est juste un point qui me semble important pour revenir à notre migration guinienne on a compris migrer ça coûte de l'argent et donc pour alors j'ai voulu mettre en perspective un certain nombre de chiffres qui est alors là c'est l'économie guinéenne c'est à dire qu'en fait on voit que la Guinée qui avait une croissance assez faible depuis 2016 on voit qu'elle a une croissance extrêmement soutenue et ce qui est curieux c'est qu'en fait depuis qu'elle a cette croissance soutenue c'est là on voit qu'on a un nombre important de Guinéens dans la migration alors qu'un intuitivement on peut se dire si l'économie fonctionne bien avec un 6% de croissance par an pour faire simple et bien normalement les gens ne sont pas hyper motivés pour partir c'est plutôt un pays en récession qui devrait amener donc une migration or ce n'est pas le cas et quand on regarde pourquoi finalement la Guinée a une croissance importante depuis 2016 c'est qu'en fait la Guinée c'est un pays qui est très riche au niveau des sols comme des sous-sols et notamment voilà elle est toujours d'après la banque mondiale elle détient entre autres c'est vraiment pas la seule richesse un tiers des réserves mondiales de bauxite mais on a aussi des mines d'or de diamants de fer etc même d'uranium alors il faut savoir que ces mines nécessitent des investissements énormes et la Guinée n'est pas nécessairement en capacité d'investir suffisamment parce qu'il faut construire des lignes de chemin de fer donc voilà être en capacité de creuser des galeries etc donc ça c'est difficile à envisager de façon complètement autarcique et donc ce qui s'est passé c'est qu'en 2016 le président a ouvert la Guinée aux investissements étrangers de façon massive elle était déjà un petit peu ouverte mais là voilà il a donné des concessions sur les mines droit d'exploiter notamment aux investisseurs chinois mais pas que bien sûr on a aussi les français qui sont présents les états les émirats arabes unis et donc ça a dopé l'investissement et donc la croissance du pays et du coup on ne comprend pas très très bien pourquoi les gens migrent alors que tout d'un coup le pays s'ouvre on a des investisseurs étrangers potentiellement de la création d'emplois qui devraient apparaître et pour essayer de vous convaincre alors en fouillant dans les sources notamment de l'OCDE si on regarde la migration clinienne elle est vraiment conséquente c'est à dire que si on additionne alors vous voyez sur alors si je prends par exemple les chiffres de 2018 en France alors si on prend les demandeurs d'asile qui ne sont pas les mineurs non accompagnés alors c'est assez compliqué parce que tous les états ne comptent pas de la même façon dans certains états tous les mineurs non accompagnés font une demande d'asile dans d'autres états ça ne va pas être le cas donc en Allemagne on ne compte pas pareil qu'en France donc du coup les chiffres ne sont pas nécessairement comparables mais peu importe ce dont on s'aperçoit c'est qu'en fait en 2015 et même si j'allais encore en arrière la migration était assez faible on avait grosso modo pour l'Europe officiellement grâce au chiffre de la demande d'asile voilà un peu plus de 5000 personnes qui étaient arrivées et qui cherchaient à régulariser leur situation à travers une demande d'asile ou autre et puis on a vu qu'en fait en 2016 2017 2018 même si on n'a pas tous les chiffres en fait cette migration a doublé voire même triplé et si on rajoute à ces chiffres là les mineurs non accompagnés alors là c'est juste sur la France on s'aperçoit que donc le chiffre sur les mineurs non accompagnés c'est celui qui est en rouge on voit que depuis 3 ans on est à à chaque fois presque enfin 4300 mais ensuite 5000 mineurs non accompagnés donc si j'additionne un petit peu ces deux chiffres en prenant que les chiffres pour la France pour les mineurs non accompagnés les chiffres des autres pays on est sur une migration qui serait vers l'Europe à minima puisque bien sûr qu'il y a une grosse partie des personnes qu'on n'a pas officiellement qui sera à l'entour de 20 000 personnes pour un pays de 12 millions d'habitants enfin 12-13 millions donc on est vous voyez on est presque à en fait on a plus d'un pourcent de la population qui va se retrouver dans la migration en Europe et là où c'est très intriguant c'est que si on regarde les chiffres alors ça fait beaucoup de chiffres je suis désolé mais c'est juste pour étayer les propos et pour c'est qu'en fait on voit que depuis si vous voulez 2015 la migration vers l'Europe et si on prend les chiffres du coup en rouge et en bleu en rouge et en bleu turquoise qui représentent les chiffres des arrivées par l'Italie et par l'Espagne si on prend ces chiffres là on voit qu'en fait il y a une diminution très importante de la migration qui provient notamment d'Afrique subsaharienne alors que la migration guinéenne comme on l'a vu tout à l'heure en fait est en augmentation ou en stagnation mais avec un niveau très élevé donc là on ne comprend pas on a une économie vous voyez qui est en pleine croissance et ça pendant plusieurs années on a un système de politique migratoire qui rend la migration de plus en plus compliquée par l'Italie avec des accords entre l'Union Européenne et la Libye etc et une route qui est relativement dangereuse en tout cas si elle est dangereuse et en plus elle a un coût financier important et cette migration guinéenne continue à se maintenir et ce que je n'avais pas lu dans mon graphique c'est que si on regarde pour les pays c'est en termes de nombre pour les personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne les Guinéens sont au premier rang encore une fois on pourrait plus s'attendre à des personnes qui viennent du Mali étant donné la situation politique les diasporas et autres c'est pas le cas et si on prend la Belgique et l'Espagne aussi ils occupent le premier rang pour l'Allemagne c'est un petit peu plus contrasté parce qu'on a des personnes qui viennent aussi d'Afrique de l'Est d'Erythrée et autres mais on est quand même sur un pays qui se trouve au top du classement de la migration sans que il y ait des raisons qui semblent se distinguer complètement des autres pays et donc ce qu'on peut voir alors là c'est les régions de départ en Guinée des personnes qui migrent qui ne correspondent pas forcément si vous voulez à un marqueur ethnique c'est à dire qu'on ne voit pas que la région des Peuls qui migrerait et tout et quand on regarde quand on fait des entretiens on s'aperçoit qu'on n'a pas que des Peuls dans la migration même s'ils représentent une partie importante ce n'est pas du tout le seul groupe ethnique donc on ne peut pas dire non plus que c'est les Peuls qui se sentiraient tous persécutés et qui fuiraient et en fait quand on le raccroche alors un petit peu au développement des mines voilà l'hypothèse ou la conclusion à laquelle on peut arriver c'est que pardon c'est qu'en fait si les personnes donc migrent c'est qu'elles sont en capacité de trouver de l'argent pour pouvoir migrer étant donné qu'on a vu les indicateurs au début qu'on avait 55% de la population qui était sous le sol de pauvreté on trouve ça un petit peu curieux que autant de personnes seraient en capacité de réunir 5, 6 000 10 000 euros pour pouvoir migrer ou même 3 000 euros et donc ce qui ressort dans les entretiens même si voilà c'est pas la première chose qu'on va vous dire les personnes c'est que ils ont pu récupérer un petit capital notamment au moment d'un décès c'est pour ça qu'en fait on a souvent les personnes expliquent qu'il y a eu un membre de leur famille leur père un oncle qui est décédé et les règles d'héritage il y a des différences suivant les ethnies mais sans entrer dans les détails font qu'à ce moment là on peut faire une demande si vous voulez pour prendre une partie de l'héritage et donc s'en servir pour financer comme ils disent l'aventure migratoire mais la plupart du temps ce n'est pas suffisant ou alors au cours de l'aventure migratoire les personnes peuvent se retrouver prisonnières et donc ont besoin donc d'avoir de l'argent pour sortir de ces foyers des personnes voilà qui les séquestrent et là c'est là on s'aperçoit qu'en fait en Guinée à la différence d'autres pays il y a différents types de prêteurs et ces prêteurs souvent ce sont des intermédiaires qui en fait leur objectif est de prêter de l'argent pas justement forcément pour être remboursé mais quand ils prêtent de l'argent ils souhaitent qu'il y ait en fait quelque chose qui soit mis en hypothèque alors souvent c'est des terres des champs et en fait l'idée c'est de prêter de l'argent pour pouvoir ensuite récupérer ces terres et vendre ces terres à un prix souvent qui est dix fois le prix auquel ils l'ont récupéré donc à des investisseurs étrangers et donc une des explications mais du coup qui va assez loin dans les conséquences sociales en Guinée de cette migration en général la migration ça va enrichir le pays si vous voulez le pays de départ alors pas bien sûr en termes de fuite de cerveau et tout on connait les conséquences mais la diaspora va renvoyer de l'argent sauf que là à partir du moment où on a des personnes qui n'ont pas de diaspora qui peuvent financer cette migration et qu'en fait les familles se cotisent sont contraintes pour la majorité d'entre elles d'emprunter avec une faible probabilité qu'elles arrivent à rembourser les personnes à qui elles ont emprunté de l'argent du coup elles vont s'appauvrir c'est-à-dire elles sont obligées de se séparer d'une partie de leur patrimoine qui les faisait vivre et donc ça crée aussi bien pour la personne qui a bénéficié de cet argent mais qui n'arrive pas à trouver un travail en France ou une activité rémunératrice ça les met dans une situation souvent de culpabilité importante vis-à-vis de sa famille parce qu'il sait les conséquences que sa migration a et pour les personnes qui sont restées au pays effectivement ça les met dans des situations extrêmement compliquées la corruption est dans on a des personnes qui sont garantes qui sont de cet emprunt et qui restent au pays souvent donc elles peuvent être mises en prison parce qu'elles ont signé un papier de reconnaissance de dette et tant qu'elles n'ont pas une fois que le terme si vous voulez a été écoulé elles n'ont pas remboursé la dette elles peuvent être mises en prison on a plusieurs restées qui vont dans ce sens-là et il faut qu'elles cèdent le terrain ça accélère le processus pour qu'elles puissent sortir de prison donc après il y a des systèmes de pression qui proviennent du fait que voilà la justice donc n'est pas fonctionnelle en Guinée mais voilà ce qui expliquerait l'immigration guinéenne en dehors des raisons personnelles où là du coup il n'y a pas du tout de jugement ou de remise en question c'est que structurellement ils peuvent trouver des moyens qui leur permettent d'entreprendre l'aventure migratoire d'arriver jusqu'en Europe ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les personnes qui entreprennent l'aventure migratoire et et s'ils trouvent ces moyens ce n'est pas grâce à une diaspora qui leur envoyait de l'argent de l'étranger comme ça marche pour les personnes qui viennent d'Erythrée voilà de la région de Caille au Mali ou autre mais en fait ces moyens et bien ils les trouvent en vendant du patrimoine ou en recourant à des prêteurs dont l'objectif est de s'accaparer finalement des terres et donc du coup de priver ces familles finalement du patrimoine souvent qui les faisait vivre donc voilà un petit peu je pense que je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger et d'avoir des questions bien sûr c'est c'est très concentré donc j'espère que voilà ça n'est pas trop d'informations je suis obligé de faire quelques raccourcis évidemment pour voilà pour faciliter le propos donc n'hésitez pas à poser des questions et voilà ce qu'on peut dire en France juste c'est que sur la la diaspora guinéenne on voit qu'elle est présente dans de nombreuses villes en France et on n'est pas que sur une diaspora qui serait dans une région particulière et la difficulté de ce que je décris c'est que quelle que soit la raison de la migration quelle que soit la possibilité d'accéder à un statut protecteur en tant que mineur non accompagné ou en tant que du coup demandeur d'asile il y a vraiment cette difficulté pour la personne qui a migré de se dire comment faire pour rembourser cet emprunt et le fait de ne pas rembourser l'emprunt peut créer une distanciation de lien entre les familles restées au pays et la personne qui migre et donc ça bien sûr ça peut se traduire par aussi des conséquences psychologiques qui ne sont pas qu'un syndrome post-traumatique lié aux violences rencontrées sur la route et tout ça bien sûr que ça existe mais c'est un élément supplémentaire à prendre en compte dans l'accompagnement des personnes je m'arrête là c'est bon merci Olivier écoute beaucoup d'informations effectivement donc il y a eu il y a un certain nombre de questions depuis un petit moment là et puis il y en a qui viennent de plus en plus je vais commencer peut-être par les questions des mineurs non accompagnés tu n'en as pas beaucoup parlé donc je pense que c'est intéressant surtout qu'en plus je pense que tu connais bien le sujet donc il y a je vais résumer parce qu'on ne peut pas non plus tout retranscrire alors déjà la question elle se pose c'est comment les mineurs non accompagnés peuvent-ils réunir un tel capital y a-t-il des organisations derrière ces étudiants qui gagnent de l'argent en devenant passeurs donc là on est plus du côté des passeurs au Maroc dont tu parlais et puis si on revient au MNA aux mineurs non accompagnés est-ce qu'il y a une ethnie plus particulière ou ils sont d'ethnies différenciées et entre autres qu'il y aurait effectivement plus une culture entre guillemets de la migration oui alors du coup je vais répondre par la dernière je vais commencer par la dernière question mais n'hésite pas si j'oublie du coup un élément alors effectivement ce que chez les peules c'est vrai qu'il y a parfois c'est même vu comme un un rituel de passage la migration parce qu'on est plus sur effectivement des populations qui sont dans la transhumance qui ont du bétail qui suivent ce bétail et donc qui sont donc habitués à migrer on a beaucoup de peules mais de façon historiquement qui sont présents des peules de Guinée qui sont présents au Sénégal qui sont présents dans les pays autour donc ça la migration elles sont plus aisées pour les peules parce que il y a déjà ce fonctionnement pour la migration il y a des réseaux familiaux souvent qui sont beaucoup plus établis avec des systèmes de solidarité qui sont plus développés chez les peules c'est à dire que la famille élargie a une importance enfin les liens entre la famille élargie sont plus importants donc ça peut faciliter la migration mais alors quand on regarde en France on a beaucoup de peules effectivement mais on a aussi des sous-sous et des malinqués donc on ne peut pas du tout réduire en fait la migration avec ni peules ni même à cette organisation sociale peules qui facilite on va dire qu'ils sécurisent davantage le parcours migratoire par contre c'est une réalité je pense que les peules sont plus sécurisés dans la migration qu'ils soient mineurs non accompagnés ou non donc ensuite sur comment des mineurs peuvent réunir des telles sommes c'est un petit peu ce à quoi j'ai essayé de répondre je pourrais retourner à la question c'est que pour essayer de comprendre en fait le parcours migratoire de certains jeunes il faut se poser la question alors on est d'accord c'est pas une enquête de police mais finalement comment ils ont pu trouver l'argent et quelles sont les contreparties qu'il y a à la somme qu'ils ont réunies pour migrer donc il n'y a pas toujours un embêtement ça peut être au moment effectivement d'un décès donc voilà le jeune a demandé par exemple à sa mère qu'on puisse lui donner un capital et donc là il y a cette possibilité mais ce qu'il faut se poser la question c'est en fait qui a payé pour faire venir les jeunes quand on a des discours où des jeunes expliquent j'ai rencontré quelqu'un par hasard qui m'a amené voilà au Sénégal et du Sénégal je suis allé voilà au Mali etc c'est peu probable si vous voulez c'est il y a forcément si vous voulez si on peut dire ça comme ça un sponsor qui a payé et tout le travail dans l'accompagnement c'est pas le but c'est pas de remettre en question sa parole c'est vraiment de comprendre qui a payé et donc du coup quel rapport de dépendance ça crée pour ce mineur par rapport à cette personne qui a payé voilà et ça va voilà ça peut aller au delà du mandat familial c'est pas c'est pas toujours les parents qui se sont cotisés on a bien vu que la richesse du sol et du sous-sol fait qu'en fait c'est plus complète il y a des intermédiaires il y a des prêteurs il y a tout ça qui rentre en ligne de compte et voilà c'est ça qu'il faut qu'il faut creuser et après est-ce que des organisations étudiantes s'enrichissent non alors j'ai pris j'ai pris cet exemple avec des anciens étudiants mais il faut pas avoir des organisations étudiants qui sont derrière ça c'est un exemple parmi d'autres si vous voulez c'est des individus qui s'enrichissent mais souvent ils peuvent avoir à bonne presse c'est-à-dire que au marché dans un marché de Conakry on sait qu'il va y avoir telle personne qui est au Maroc et cette personne en a confiance parce que notre famille connaît tout et donc souvent en fait les passeurs peuvent être vus un petit peu comme des personnes qui offrent un service et on va le choisir la personne qui a la meilleure réputation donc ça repose plus sur des individus qui souvent peuvent être de la même nationalité mais après ils vont coopérer avec un environnement et suivant les endroits c'est-à-dire qu'au nord du Mali c'est pas du tout le même environnement et la même possibilité de coopération qu'en Algérie au Maroc et donc on est sur des choses qui seront plus ou moins dangereuses plus ou moins mafieux si vous voulez ou plus ou moins criminelles suivant les régions qui vont être traversées effectivement si on est dans le nord du Mali là il y a il y a toutes sortes de mouvements voilà qui souvent qu'on peut retrouver dans les accords d'Alger qui vont aussi profiter de ce trafic de migrants donc là on est sur des mouvements terroristes indépendantistes tout ce que vous voulez et à d'autres endroits si vous voulez c'est beaucoup plus opportuniste c'est-à-dire que des personnes comme ça se disent on va se financer mais il n'y a pas voilà ça ne repose pas sur une organisation étudiante ou sur des organisations étudiantes et en France les organisations étudiantes souvent c'est ça qui a créé la base des diasporas donc il ne faut pas du tout y voir quelque chose de criminel etc. au contraire les étudiants sont assez motivés pour s'entraider on n'est pas du tout sur des marquages ethniques aussi évident qu'on pourrait peut-être que ça l'intervention a pu sembler peut-être un peu trop schématique de ce point de vue-là mais quand ils arrivent en France ils ne vont pas nécessairement tous se regrouper par ethnie et les organisations étudiantes moi que j'ai pu rencontrer n'ont pas une approche complètement ethnique c'est-à-dire qu'un souci peut très bien s'entraîner avec un peu il n'y a aucun problème d'accord donc je partage aussi un petit commentaire donc il y a une personne qui dit qu'il faudrait rajouter la route via la Mauritanie entre autres alors je vais à Noidiba alors je ne connais pas pour rejoindre les Canaries et qu'a priori ça serait un tout petit peu moins cher 1500 euros donc voilà ça c'est un commentaire un autre commentaire aussi d'une personne qui dit que les récits des mineurs en accompagné font beaucoup plus référence au non-choix de la migration le fait que le père est mort ou potentiellement même jamais connu des difficultés pour la mère pour faire face à l'éducation de ses enfants donc des passages à la rue pour certains et pas toujours la famille qui prend le relais voilà donc après peut-être que tu voudras rebondir là-dessus après d'autres questions c'est-à-dire plutôt autour des femmes finalement est-ce que c'est pas un enjeu différent pour les femmes pour migrer et comment de la même manière comment elles se procurent l'argent et est-ce qu'il n'y a pas des risques de rentrer dans des réseaux de prostitution donc là où on rentre dans la question de l'exploitation toujours en lien avec les femmes mais aussi peut-être les jeunes filles même si tu pourras peut-être parler s'il y a plus de MNA garçons ou filles je ne sais pas la question du mariage forcé et entre autres est-ce qu'il y a des communautés plus particulières est-ce qu'il y a des données là-dessus oui alors effectivement j'ai pas du tout parlé des femmes donc voilà je vous remercie d'avoir posé la question alors bon juste effectivement sur les routes c'est bien sûr qu'il y a d'autres routes c'est assez évolutif donc je pense que si dans deux mois on fait la même conférence une partie des routes ont déjà changé donc ça c'est le jeu effectivement il y a une route qui se ferme et il y en a une route qui s'ouvre donc ça oui alors sur les mineurs sur les profils des mineurs ça ne veut pas dire que ce n'est pas des mineurs qui fuient des violences qui peuvent avoir facilement de l'argent etc non non on en a qui a été je ne sais pas l'enfant de la deuxième épouse qui se sont sentis persécutés et tout et leur mère les a aidés à trouver l'argent pour partir mais par contre la question de trouver l'argent pour partir elle va forcément se poser et là on comprend que le mineur voilà on lui a expliqué que si tu veux être pris en charge tu ne vas pas dire que tu as emprunté 10 000 euros ou 3 000 euros parce que du coup on va dire mais tu es gentil mais si tu as 3 000 euros pourquoi tu viens on va remettre en question du coup sa situation donc il ne peut pas tout dire par contre comme dans toutes les migrations et encore plus maintenant étant donné le coup de la route alors c'est jamais les plus pauvres ou les plus pauvres qui partent bon ça ce n'est pas une découverte toutes les études montrent ça et là il n'y a vraiment rien qui est gratuit donc quand on entend des mineurs moi aussi j'ai eu beaucoup de récits de ce type là où les mineurs expliquaient qu'ils avaient rencontré quelqu'un qui a payé tout le parcours pour eux oui ça cache souvent quelque chose parce que voilà c'est difficile de dire qui a payé vraiment et en tout cas ils pensent que ça va nuire après à leur insertion parce qu'ils ne vont pas pouvoir bénéficier de la protection même du mineur du statut mineur non accompagné donc il y a toujours un jeu par rapport à ça qui n'est pas qui n'est pas évident mais je vous dis une route gratuite c'est voilà il y a des passages gratuits vraiment c'est ça serait un cas sur mille et encore je ne sais même pas si on peut faire si il y a cette probabilité là alors sur les femmes du coup c'est une question importante c'est à dire que depuis quelques années 2-3 ans on voit davantage de femmes dans la migration ces femmes elles n'apparaissent elles apparaissent que très peu dans les chiffres un petit peu dans l'asile mais parmi les mineurs non accompagnés on voit très peu très peu de jeunes filles alors ça c'est une constante c'est à dire que pareil on a une migration nigériane qui est importante en France alors là qui est beaucoup liée à des réseaux de traite des êtres humains mais même les jeunes filles mineures ont tendance toutes à se déclarer majeures donc si on applique un peu la même chose sur la Guinée même si on va voir sur la question de la traite des êtres humains ça serait beaucoup plus nuancé mais toujours est-il qu'en plus les femmes quand elles viennent elles ont tendance à se déclarer majeures quand on étudie le parcours de ces femmes la plupart du temps elles n'ont pas fait du tout la même route que les hommes c'est à dire que une partie est partie soit de Dakar donc au Sénégal soit de Conakry et a pris un vol jusqu'à jusqu'à Casablanca donc au Maroc et après elle est passée par Nador souvent par un bateau donc la route terrestre décrite avec tous ses dangers ses checkpoints les gens qui rançonnent et tout pour des questions effectivement assez évidentes voilà elle est pas donc elle est beaucoup moins empruntée par les femmes et donc la voie aérienne semble privilégier en tout cas c'est ce qu'on a dans les entretiens après la question c'est pourquoi les femmes viennent et une des explications du fait que la diaspora est relativement récente c'est que on serait plutôt sur une forme de comme on pourrait dire de regroupement familial inversé c'est à dire qu'en fait on a eu des jeunes hommes qui sont venus depuis plusieurs années en nombre relativement important ces jeunes hommes au bout d'un moment ils ont envie de se marier et donc étant donné que dans les femmes guinéennes qui sont présentes en France voilà le choix est très limité puisque le nombre est encore assez faible et bien l'idée c'est de faire venir des jeunes femmes guinéennes directement du pays et donc en fait souvent ils payent pour les faire venir donc c'est plutôt la belle famille qui va payer pour les faire venir alors il y a des différences entre les peu les sous-sous etc il y a quand même des différences assez importantes c'est vrai que chez les peu l'endogamie est important c'est à dire le fait de se marier entre ethnies au sein d'une même ethnie et et donc à partir du moment où on fait venir une femme bien sûr on espère qu'il ne va rien lui arriver sur la route et donc en fait ces jeunes femmes on les voit en tout cas les femmes peu très très peu enfin dans les situations de prostitution en tout cas pour avoir interrogé des associations qui travaillent dans la rue que ce soit en Espagne ou en France voilà on ne voit pas des femmes guinéennes peu qui se prostituent dans la rue et c'est assez compréhensible puisque le but c'est d'avoir une femme donc on va tout faire on va mettre la logistique en place le prix qu'il faut pour qu'elle arrive voilà sans voilà sans subir des violences sexuelles sur la route sur les femmes notamment Soussou on va dire c'est un public plus vulnérable de ce point de vue là c'est vrai qu'on on a des femmes qui se sont retrouvées dans des situations de prostitution alors ça reste assez peu clair et là voilà j'ai passé d'éléments de terrain pour voilà être affirmatif et autre mais en tout cas la question de l'exploitation sexuelle bien sûr doit se poser pas forcément des réseaux de traite mais pour payer le voyage les intermédiaires et autres donc ça c'est un élément à prendre en compte ensuite sur la question du mariage arrangé bon bah il faut comprendre que dans beaucoup de pays du monde et la Guinée n'échappe pas à ça le mariage d'amour effectivement c'est pas du tout la norme et donc on est sur un mariage si vous voulez qui est plutôt un intérêt patrimonial entre familles qui cherchent à s'unir à travers ce lien du mariage pour mettre en commun un patrimoine commun voilà pour avoir plus de prestige d'influence et autre que si vous voulez un mariage d'amour où les époux se choisissent librement et là c'est quand même la majorité la très très grande majorité des mariages y compris de ceux qui se font avec des femmes qui viennent du pays ça reste quand même des mariages qui sont décidés par les deux familles beaucoup plus que par les deux époux si vous voulez d'accord donc pour continuer un petit peu il y a des questions autour de la question de l'excision entre autres s'il y a effectivement encore une fois des profils plus ethniques on va dire est-ce que il y a des ethnies plus concernées et puis justement par rapport et le lien avec l'obtention de l'asile puisque ça peut être tout à fait une raison invoquée est-ce que justement c'est une des raisons qui peut qui est reconnue par l'OFPRA pour pouvoir donner à l'OFPRA ou la CNDA pour donner la protection après bon il y a aussi pas mal de questions très spécifiques je ne suis pas sûr qu'on ira dans tous ces détails il y avait peut-être aussi une question qui est est-ce qu'on pourrait avoir un tout petit peu la part de femmes hommes qui migrent et qui arrivent en France la part de MNA aussi qui arrive si tu as des chiffres et puis je vais finir une dernière question il y en a d'autres on reprendra après est-ce que finalement celui qui va migrer est-ce que c'est une décision familiale qui mandate en fait qui mandaterait finalement une personne dans la famille à migrer pour la famille entière ou est-ce que c'est une décision personnelle d'accord alors je vais prendre de façon assez rapide sur l'excision alors quand on regarde effectivement les chiffres qui sont donnés par les organisations qui travaillent sur l'excision en Guinée on est sur des taux de 95 96 ou 98% alors pour avoir interrogé des gens là-bas il y a des systèmes il y a des différences dans l'excision je ne suis pas du tout spécialiste de la question mais il y a des excisions qu'on pourrait considérer comme partielle ou totale et puis ce qu'ils disaient il y avait un peu des crypto-excisions mais toujours est-il c'est que l'excision touche toutes les ethnies et c'est la norme donc il n'y a pas voilà la très très grande majorité des jeunes filles sont excisées après voilà c'est peut-être encore plus prégnant en milieu rural qu'en milieu urbain c'est sûr mais ça reste quand même très 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 répandu dans tout le pays donc ça c'est un premier point alors bien sûr que l'excision permet d'obtenir l'asile alors ce n'est pas l'excision en fait c'est le risque d'excision c'est-à-dire qu'une femme en général si vous voulez l'excision ça se fait quand c'est des fillettes donc une femme qui viendrait donc à 16 ans ou à 20 ans ou peu importe en France dans la plupart du cas elle est déjà excisée et en fait si elle a son tour à une fille on se dit que si on l'a renvoyée en Guinée avec sa fille sa fille risquerait d'être excisée et c'est à ce titre-là qu'en fait la mère et par exemple si elle est avec son mari vont être protégées parce qu'en fait on cherche à protéger la fille et donc on ne va pas renvoyer ça effectivement ça interdit les parents et laisser la fille donc en France et donc ces tuteurs légaux sont protégés parce que ils sont parce que leur fille est à risque d'excision c'est comme ça que ça fonctionne voilà au niveau de la la protection de façon assez schématique donc oui ça sur l'excision c'est enfin le risque il est majeur après tout qui ressort toutes les études ensuite je regardais en même temps mes notes alors sur la part des mineurs non accompagnés et alors ce qu'on a comme chiffre je vais vous dire oralement comme ça c'est que je vous avais mis tout à l'heure sur les mineurs non accompagnés si je prends les mineurs non accompagnés qui sont rentrés dans le système de protection de l'enfance ce qui fait qu'on a des mineurs qui n'arrivent pas à se faire reconnaître comme mineurs ou qui sont encore en attente le seul chiffre qu'on a c'est ceux qui ont été répartis c'est-à-dire c'est pas tous les mineurs qui ont été pris en charge c'est ceux qui ont été répartis par ce qu'on appelle la cellule de répartition de la protection judiciaire de la jeunesse et pour les mineurs guénéens qui est donc le nombre le plus important des mineurs non accompagnés présents en France le chiffre de 2019 c'est 5147 donc si on l'additionne avec le nombre d'adultes qui ont déposé une demande d'asile alors là j'ai que les chiffres jusqu'en 2018 on a 6685 donc je sais pas si on prend 2018 par exemple on aura 6685 adultes qui ont fait une demande d'asile et sur les mineurs non accompagnés en 2018 toujours guinéens de nationalité guinéenne là on était à 5227 donc il y a un petit peu plus d'adultes que de mineurs dans ceux qui soit au fond de demande d'asile ou soit qu'on reconnaît comme mineurs donc c'est pas le chiffre total bien sûr qui sont présents ensuite j'ai pas le pourcentage sur les jeunes femmes mais on serait aux alentours de 2-3% c'est pas la proportion dans les chiffres officiels est très très faible en termes de jeunes femmes ça ne veut pas dire qu'officieusement et là il y a aussi des questions à se poser parce que certaines épouses finalement ne voient pas d'institution ni rien donc il peut y avoir plus de jeunes femmes dans la migration et c'est vraiment l'impression que ça donne parce qu'on en a plus au Maroc et après on perd leur trace une fois qu'elles arrivent en Europe donc on peut supposer qu'une partie des jeunes femmes ne sont connues d'aucune institution donc n'apparaissent pas statistiquement pourtant elles sont présentes sur le territoire et certaines peuvent être en situation de danger donc voilà et et enfin est-ce que c'est une décision est-ce que c'est un mandat familial à chaque fois ou est-ce que on est sur des choix qui sont plus individuels le constat qu'on a alors il y a une étude qui a été faite par l'UNICEF en 2017 donc qui n'est pas complètement voilà ancienne où en gros l'étude consistait à interroger des mineurs alors c'était pas spécifiquement guinéens mais c'était que des mineurs subsahariens qui arrivaient en Italie des mineurs non accompagnés et on leur demandait en fait qui a pris la décision donc on avait des mineurs nigériens maliens guinéens etc etc et dans 80% des cas c'est le mineur qui dit c'est moi qui ai pris la décision alors ça ne veut pas dire que dans son projet il ne veut pas envoyer de l'argent à sa famille et donc bien sûr qu'une des raisons c'est aussi d'aider sa famille mais ce dont on s'aperçoit dans la migration en général et ça ne touche pas du tout que l'Afrique subsaharienne c'est qu'en fait on a une forme d'uniformisation des codes dans le sens où de plus en plus les jeunes ont des comportements plus individualistes et qui qui ressemblent beaucoup en fait au comportement qu'on peut trouver en Europe mais aussi on pourrait faire les mêmes choses enfin les mêmes comparaisons avec le Pakistan l'Afghanistan etc et ça on peut dire que ça a été amplifié notamment par les réseaux sociaux c'est à dire que les réseaux sociaux quelque part contournent le poids des communautés locales puisque l'information arrive directement à ces jeunes qui sont souvent assez friants des réseaux sociaux et et donc du coup les décisions sont beaucoup plus individualisées et prises au niveau du jeune qui va chercher à convaincre sa famille qu'il faut partir par exemple plutôt qu'on l'inverse donc là si on a vraiment un changement il y a 10 ans on parlait encore des mandatés etc etc il y avait toute une typologie qui a été faite par Angelina Etienne là dessus et actuellement on peut dire qu'il y a vraiment une individualisation du projet migratoire quel que soit l'âge de départ même si des jeunes n'ont pas accès à des réseaux sociaux c'est pas que ça qui crée ça mais c'est qu'on voit qu'il y a une uniformisation des codes des aspirations les gens veulent s'habiller de la même façon parfois on regarde les mêmes séries aspire à avoir le même téléphone portable etc et ça c'est quelque chose de généralisé donc on bascule davantage quand même vers des projets individuels et donc souvent une sorte de copier-coller je veux faire comme mon voisin même si en fait j'avais un petit travail en Guinée où j'ai passé le bac donc on a des profils sociologiques qui sont pas du tout les profils auxquels on s'attend parce que mon voisin est parti il m'a envoyé des photos sur Instagram ouais j'ai vu que c'était sympa à l'île et donc j'y suis allé et quelques fois les motifs avancés ne vont pas forcément plus loin que ça d'accord merci donc je vais prendre une autre série de questions alors pour rester un tout petit peu en lien avec ce que tu viens de dire par rapport aux mineurs accompagnés est-ce qu'on pourrait penser que les jeunes ces jeunes ou les MNA qui partent ont connaissance de la procédure à l'arrivée donc entre autres le besoin d'avoir des papiers d'état civil est-ce qu'ils sont informés en fait de tout ça en lien justement avec leur accès sur les réseaux sociaux et puis pour rester sur ces mises en accompagné en fait apparemment enfin il y a quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup de témoignages de violences familiales par ces jeunes donc quel est ton avis là-dessus et puis alors après j'ai toute une série de questions qui est vraiment autour de la question de l'accès à la protection donc la procédure d'asile donc entre autres est-ce que les Guinéens pourraient évoquer les conditions de voyage pour demander l'asile est-ce que l'OFPRA prend en compte cette fameuse dépendance avec les prêteurs ou les intermédiaires et puis vient la question aussi comment on peut enfin comment des personnes des professionnels peuvent qui accompagnent ces jeunes peuvent un peu les aider à se défaire de cette dépendance déjà ça fait déjà pas mal il y en a encore d'autres donc sur la question de l'information alors ça effectivement ça répond à la première à la dernière question d'une certaine façon encore une fois comme on a dit que c'était une diaspora qui est très très récente souvent il y a une mauvaise information des jeunes quand ils partent parce que voilà ils n'ont pas un nom qui est présent depuis dix ans en France et qui peut leur expliquer comment ça marche donc on voit bien qu'en fait ces jeunes souvent n'ont même pas de point de chute en France sur d'autres communautés où la diaspora est la plus ancienne que ce soit des Sénégalais des Ivoiriens et tout en fait ils vont avoir un point de chute parce qu'ils se raccrochent à un membre de la famille plus ou moins éloigné qui est présent depuis longtemps là c'est pas le cas et donc tout d'un coup ils rencontrent voilà on est surpris ils rencontrent je sais pas sur la route au Mali et des jeunes qui disent que finalement à Nice c'est plus sympa que Lille alors qu'il avait une connaissance à Lille et puis décide d'aller à Nice donc là dessus ça démontre quoi ? ça démontre qu'en fait il y a un mauvais niveau d'information parce qu'on a une migration qui est trop récente et donc expliquer la procédure expliquer les droits etc ça c'est vraiment aussi une des façons de lutter contre toutes ces emprises qu'on a pu décrire parce que sinon comme partout certains services seront payants alors qu'en fait ils sont gratuits une fois qu'il arrive la personne peut être abusée payer un squat payer pour avoir un entretien chez l'assistante sociale pour aller être présentée à l'aide sociale en France etc donc la mauvaise information c'est quand même assez répandue chez les jeunes guinéens du fait de ce qu'on a dit ensuite sur la question des violences des jeunes qui se plaignent de violences alors bien sûr ça n'exclut pas il y a pas mal de jeunes qui expliquaient que en fait leur grande soeur ou si vous voulez une tante etc ils ont été battus ils se sont réfugiés chez un membre de la famille qui était plus protecteur qui a réussi à se cotiser ou à trouver de l'argent ou à emprunter alors ça on n'a jamais exactement toute l'histoire pour les aider à fuir cette violence donc l'un n'est pas contradictoire avec l'autre c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de remettre en cause le fait que les personnes ont subi des violences et que ça peut être un déclencheur de la migration c'est ce que moi j'attribue aux raisons personnelles ou pour lesquelles voilà il n'y a pas il n'y a pas à mettre systématiquement en doute la parole au contraire souvent c'est les personnes qui ont besoin de parler après ils arrivent souvent à trouver un membre de la famille qui est bienveillant et c'est ce membre de la famille qui va se débrouiller pour les aider à partir c'est comme ça que ça fonctionne donc la violence c'est quelque chose qui ressort dans l'étude mais voilà si on n'a pas encore fini tous les entretiens etc c'est même le motif majoritaire qui est évoqué sur les violences familières qui subissent etc mais par contre trouver un capital il faut avoir à un moment quelqu'un de bienveillant dans votre famille qui va vous aider donc ça c'est c'est un point alors ouais du coup je me suis un petit peu sur les les autres questions peut-être Sabine si tu peux juste m'aider à me remémorer les dernières alors c'était plus une question par rapport à justement la demande d'asile est-ce que les Guinéens peuvent évoquer les conditions de voyage pour demander l'asile donc entre autres les prises en esclavage enfin oui tout ça et est-ce que l'OFPRA prend en compte le rapport de dépendance avec les prêteurs intermédiaires on va considérer ça comme un risque effectivement en cas de retour et entre autres justement comment des professionnels je pense plutôt qui accompagnent ces mineurs en accompagné peuvent aider ces jeunes à se défaire de cette dépendance d'accord oui alors sur la question de l'OFPRA bon effectivement c'est difficile pour moi de répondre sur l'OFPRA ce qu'on sait comme chiffre c'est que la migration guinéenne pour ceux qui font la demande d'asile le taux d'acceptation on l'avait vérifié juste avant c'était en 2019 de 31% donc on a quand même deux tiers qui sont qui sont rejetés au niveau de leur demande donc sur la question du passage en Libye et tout alors je sais qu'il y avait des débats au sein de l'OFPRA et là je ne suis pas assez qualifié pour pouvoir me prononcer si ça peut donner en fait je sais qu'en théorie ça peut donner lieu à une reconnaissance le fait d'avoir été torturé en Libye etc en pratique je ne saurais pas vous dire le taux de reconnaissance finalement d'une route extrêmement dangereuse de la réduction de l'esclavage dans certaines zones qui aurait donné lieu concrètement à des protections ça je n'ai pas du tout le chiffre c'est-à-dire entre ce que les motifs avancés par les personnes et la réalité de la prise en compte de ces motifs par l'OFPRA je serais incapable d'y répondre ce qu'il faut savoir c'est quand même la plupart du temps l'OFPRA va juger en fait elle va statuer sur le fait que si la personne est renvoyée dans son pays est-ce qu'elle risque ou non une persécution c'est-à-dire que si on la renvoie dans son pays on ne la renvoie pas dans la route où s'est passé des atrocités et voilà si on prend les textes qui régissent l'OFPRA c'est quand même l'examen dans le pays dont part la personne dont est originaire la personne qui va dire si ou non elle risque une persécution si elle revient dans son pays c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile à faire valoir tout ce qui s'est passé sur la route parce que là on va dire oui mais c'est pas une persécution qui risque de se passer quand vous allez revenir c'est si vous reprenez la route ok vous serez exposé à CRX donc c'est là où c'est assez difficile sur la question des dettes je ne suis pas sûr que ça puisse donner lieu juste la question des dettes si ça peut donner lieu à une protection en revanche sur la question de la traite des êtres humains il faut savoir qu'il y a un service au sein de l'OFPRA qui est transversal et qui cherche en fait à donc voir à examiner la situation de la traite des êtres humains et donc là ça peut donner lieu effectivement à une protection alors ce qu'on cite très régulièrement c'est le cas des femmes nigériennes qui d'après l'OEM celles qui arrivent en Europe 80% des femmes voilà elles ont des risques d'être en fait amenées pour être prostituées en Europe donc on sait que le risque est très important et ça l'OFPRA en tient compte alors bien sûr c'est pas systématique à chaque fois c'est un examen cas par cas mais l'OFPRA est demandeur si vous voulez d'autres situations de traite qui sont moins connues mais qui pourraient permettre d'avoir une protection en un cas par exemple pour des femmes albanaises où on sait que si elles reviennent en Albanie en ayant été exploitées en France les risques pour leur sécurité voilà sont importants et à ce titre là elles peuvent tout à fait obtenir une protection donc c'est un peu au cas par cas il faut prouver qu'il y a des risques c'est pas tant la dette qui mécaniquement va engendrer et là dans les dettes que j'ai décrites c'est plutôt une perte de patrimoine mais pas forcément une violence qui va s'accompagner pour quelqu'un qui n'aurait pas remboursé une dette puisqu'on voit bien que c'est pas une dette qui est construite pour créer de la servitude pour dette c'est plutôt une dette qui est construite pour s'accaparer en fait des biens fonciers donc du coup si vous voulez les représailles pour une dette qui n'aurait pas été payée elles sont moins probables je dis pas que ça n'existe pas mais elles semblent en tout cas moins probables en Guinée donc du coup je ne suis pas du tout sûr que ça puisse marcher par rapport à l'OFRA donc oui voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ces questions-là que je dirais voilà est-ce qu'il y a eu Sabine alors après justement je vais rebondir il y a une question qui dit si finalement pourquoi ces fameux 5 000 ou 10 000 euros pourquoi ils sont investis dans le voyage et pourquoi ils ne sont pas investis localement puisqu'a priori voilà je veux dire après peut-être que effectivement toi tu auras d'autres explications après une autre question si justement quand tu dis que c'est bien ce que j'ai compris c'est qu'il y aurait un taux d'obtention de la protection enfin de l'asile de 31% pour les Guinéens la question reste comment comment quelle autre option ils ont pour se régulariser donc autre titre de séjour particulièrement s'ils sont déjà adultes les mineurs en accompagnés c'est peut-être autre chose enfin ils nous ont une autre possibilité mais pour eux en tant que majeurs et puis il y avait une question aussi sur les documents d'état civil si tu peux un petit peu en parler parce qu'apparemment il y a beaucoup d'enjeux autour de ça bien sûr donc alors pourquoi s'ils ont 5 000 euros enfin alors souvent ça se fait pas complètement comme ça c'est-à-dire qu'il y a un petit capital de départ de 3 000 euros et puis dans la route ils s'aperçoivent que c'est plus cher et c'est là où la famille se tourne vers des prêteurs ou une personne bienveillante qu'ils connaissent c'est un peu ça que ça va se passer mais en fait là on rejoint un peu la perspective politique c'est-à-dire que ne voyant pas d'issue politiquement ayant l'impression que malgré une croissance économique importante rien ne change au niveau de la corruption voire le pays devient de plus en plus sur un système clientéliste avec un petit cercle autour du pouvoir qui a qu'à part toutes les richesses et voilà et qui en plus peut être entretenu par les investisseurs internationaux qui ont tout intérêt finalement à ce que cette petite classe reste au pouvoir effectivement ça ne donne pas de perspective et c'est pour ça que voilà les gens se disent ce capital plutôt que l'investir au pays et d'avoir aucune perspective pour moi mes enfants et autres je préfère partir parce que là j'aurai un avenir donc là-dessus c'est plus le système politique népotique la confiscation des richesses le système éducatif défaillant et donc ce manque de perspective en général qui effectivement rend la migration comme une perspective plus plus souhaitable quand on a 16, 17, 18 ans que de se dire on va attendre 20 ans qu'il y ait un changement politique donc ça là-dessus je pense que c'est vraiment un peu l'explication qu'on peut avoir ensuite ouais sur alors juste du coup je parle de la question de l'état civil parce qu'effectivement c'est un point qui est important et l'autre question effectivement c'est au quid des gens qui finalement n'ont pas le statut donc sur l'état civil en fait cette migration souvent elle est perçue comme suspecte pourquoi ? parce que l'état civil guinéen voilà n'est pas on va dire n'est pas au top du top disons que les documents d'identité souvent ne sont pas fiables pour pour la PAF et pour les autorités françaises et notamment ce qui est beaucoup remis en question c'est ce qu'on appelle le jugement supplétif c'est à dire que je peux en fait si j'ai deux témoins je peux donc obtenir un jugement supplétif ces deux témoins ce ne sont même pas forcément des membres de ma famille qui vont attester que je suis né en 2002 ou en 2003 voilà et donc ces deux personnes sont juste des témoins que j'ai choisis qui vont attester qui vont faire ce jugement supplétif qui va me donner du coup une date de naissance qui me rend mineur et là on a un enjeu qui est assez difficile à dépasser pourquoi ? parce que en fait ces jugements supplétifs sont systématiquement remis en question vu la simplicité pour lesquelles on peut les faire de façon très très simple sauf que pour une personne qui n'aurait pas les documents d'état civil ou qui n'a pas fait les documents d'état civil en fait elle est obligée de passer par ce jugement supplétif ce qui fait qu'en fait on est un peu sur des faux vrais documents c'est à dire que le document bien sûr il y a des faux mais même si c'est un vrai document il aura cette forme qui fait que la non-fiabilité du système d'état civil guinéen rend tout document guinéen du coup suspect et donc sujet inconscient et donc là ça pénalise l'ensemble et on n'est pas capable de distinguer donc il y a des projets pour qu'il y ait voilà un développement de la biométrie dans les visas etc mais ce qu'il faut comprendre c'est que ça part en fait d'un état civil qui est très approximatif tout le monde n'est pas enregistré et donc il y a des gens qui se font enregistrer beaucoup plus tard qui passent souvent par ce système de jugement supplétif et qui est voilà où les garanties sont très faibles et ce qui du coup jette en fait la suspicion sur l'ensemble des documents des voilà des personnes guinéennes qui viennent et là où le point est crucial c'est pour les mineurs parce que du coup il y a toujours un doute sur leur minorité du fait de cette faiblesse de l'état civil et enfin oui quid des personnes qui se retrouvent déboutées c'est à dire qui ont été rejetées par l'EFRA et même s'ils ont fait appel qui ont pu être rejetées aussi par la CNDA alors ça c'est une question qui est beaucoup plus générale c'est à dire que l'expérience montre qu'en fait on a pas mal de personnes qui n'arrivent pas donc à obtenir un statut mais qui restent en France et s'ils restent en France pourquoi ? c'est parce qu'en fait il y a du boulot donc en fait le système fait qu'on n'accorde pas assez de visas pour la migration puisque le plus simple on ne ferait pas une conférence là-dessus s'il y avait un nombre suffisant si vous voulez de visas légaux pour les personnes c'est juste c'est pas par choix qu'elles font de la migration irrégulière c'est vraiment parce qu'elles n'accèdent pas à des possibilités d'une migration régulière et la particularité en France c'est qu'en fait on tolère finalement énormément de sans-papiers qui peuvent travailler alors tout le monde enfin tout le monde sait que que ce soit dans la restauration l'entretien les bâtiments enfin le bâtiment etc on a beaucoup beaucoup de sans-papiers qui vont travailler mais qui vont mettre énormément de temps à régulariser leur situation effectivement on peut avoir des gens qui sont depuis huit ans en France et qui n'arrivent pas à régulariser leur situation donc la solution mais aucun parti politique je pense ne se risquerait à le faire c'est de dire mais en fait tous les sans-papiers qui travaillent ça serait bien de les régulariser alors on a vu qu'au Portugal même en Italie etc suite voilà au Covid et tout la question enfin certains ont vraiment franchi ce pas actuellement vu l'état d'opinion publique française le coût politique en tout cas c'est sûrement ce qu'estime l'ensemble des dirigeants des partis serait trop important si on dit on régularise les 200 000 300 000 sans-papiers qui travaillent mais qui ne sont pas en situation régulière et donc on est un peu dans cette hypocrisie c'est qu'à la fois c'est une main d'oeuvre dont on a besoin encore une fois on a vu au moment du confinement que voilà on se dit mince pour l'agriculture ou pour d'autres secteurs il faut absolument qu'on ait ces travailleurs migrants qui soient présents mais on n'arrive pas à assumer et donc la politique d'entre deux c'est une politique qui va créer du coup énormément de sans-papiers on fabrique du travailleur finalement sans-papiers et qui est toléré effectivement on n'a pas des bataillons d'inspecteurs du travail qui vont faire l'ensemble des cuisines des grands ou petits restaurants que ce soit à Lyon à Paris ou autre idem sur les chantiers on sait que les contrôles sont quand même très limités et donc il n'y a pas véritablement une lutte contre finalement l'embauche de sans-papiers et donc les personnes souvent restent trouvent du travail donc ça leur convient d'une certaine façon mais dans des situations extrêmement précaires et vulnérables et là ce dont on s'aperçoit avec le confinement c'est que ces personnes du coup n'ont droit à rien puisqu'elles n'existent pas officiellement donc on ne peut pas les toucher avec des mesures d'aide et non seulement ça a des conséquences et là ça dépasse le cadre guinéen ça a des conséquences sur ces personnes voilà sur leur situation quand elles sont confinées pendant un mois deux mois trois mois mais ça a aussi des conséquences sur leur famille restopéique qui dans certains villages vivent uniquement avec l'argent de la diaspora donc on voit finalement un appauvrissement en cascade sur le fait qu'on a un nombre important de travailleurs sans papier en France et ailleurs c'est pas que en France qu'on a cette situation ok merci alors encore une petite série de questions même si c'est moins cinq mais comme on a commencé dix minutes en retard alors il y a une question qui je vais peut-être le faire le lien avec ce dont tu parlais est-ce qu'il y a est-ce que les guinéens en France ont des aspirations professionnelles spécifiques voilà donc je pense que c'est peut-être des personnes qui sont déjà dans l'accompagnement à l'intégration alors et puis d'autres questions qui sont plus alliées à des spécificités sociétales on va dire la question l'enjeu de la polygamie apparemment les millions en accompagné se disent assez victimes de ça je pense que tu as juste un peu abordé le sujet tout à l'heure sur le fait d'être dans un second mariage les motifs liés aussi à la religion et en particulier à la résistance à suivre les principes musulmans et puis après il y avait une question quelle est votre position par rapport à l'envoi d'argent par les demandeurs d'asile à leur famille oui oui alors sur alors pour répondre à la dernière question là je n'ai pas vraiment de positionnement c'est à dire que n'importe qui à partir du moment ils gagnent de l'argent voilà ils peuvent l'envoyer à je peux dire un peu à qui il veut et puis voilà s'il y en a des parents qui sont au besoin ou qu'ils soient au fin fond de la Drôme ou qu'ils soient à l'étranger bon là c'est enfin c'est difficile en tout cas de juger ce que les gens voilà peuvent faire et bien sûr que c'est une aide c'est à dire que là il y a plein d'associations qui travaillaient justement sur le développement à travers les migrants qui sont installés et on voit que finalement c'est une aide qui arrive beaucoup plus directement aux personnes qui en ont besoin alors pas toutes bien sûr parce que on ne touche pas toujours les plus pauvres des plus pauvres mais beaucoup plus efficace souvent que des programmes de développement qui ne touchent pas à ces populations voilà donc là-dessus c'est plutôt une aide pour le développement qu'un handicap sur la question alors des mineurs non accompagnés enfin pas des mineurs non accompagnés mais en fait sur les métiers qui seraient spécifiques alors là moi je serais incapable de savoir s'il y a des métiers qui sont spécifiques par contre ce qu'on peut et enfin de toute façon on ne peut pas arriver à des généralités de ce type là parce que bien sûr que chacun est libre d'avoir ses aspirations et la diaspora guinéenne est beaucoup plus variée si vous voulez on a des étudiants en histoire on va avoir tous les cas décorés sociales donc bien sûr qu'on ne peut pas dire ils vont faire tel ou tel travail en revanche ce qu'on peut dire c'est que parmi les mineurs non accompagnés on voit que le nombre de Guinéens est important il y a quand même ce souhait pour beaucoup d'entre eux de gagner rapidement de l'argent c'est-à-dire rapidement c'est-à-dire s'inscrire dans des filières courtes et ces filières courtes alors avant le Covid bon après le Covid on ne peut pas tellement faire de projections c'est beaucoup trop récent en fait ces filières courtes c'était la plupart des métiers dits en tension c'est-à-dire des métiers pour lesquels en France on avait des pénurées de main d'oeuvre que ce soit travailler en boulangerie dans les abattoirs etc et ce dont on s'apercevait c'est qu'en fait on commençait à avoir de plus en plus d'artisans de petits patrons qui prenaient ces jeunes donc en apprentissage donc dès 16 ans et en fait souvent ils étaient même très demandeurs de ces jeunes parce qu'ils expliquaient que oui si je prends un jeune français en boulangerie il ne va jamais venir à 4h du matin pour commencer alors que là je sais qu'ils sont très ponctuels et tout donc si vous voulez souvent les mineurs non-accompagnés c'est perçu comme un poids parce que ça dépend des conseils départementaux et les départementaux les conseils départementaux doivent assurer pratiquement la totalité de la prise en charge financière en revanche au niveau économique en tout cas jusqu'à l'avant Covid ces mineurs représentaient une chance économiquement dans le sens où en fait avoir pouvoir former des personnes dans des métiers dits en tension ça ne pouvait que aider si vous voulez au développement économique et là voilà disons que c'était pas forcément on manquait de vision nationale alors qu'on voyait bien qu'en fait ces mineurs représentent finalement une chance pour tous ces secteurs effectivement qui va travailler dans les abattoirs c'est essentiellement des étrangers on pourrait faire la liste des métiers et là les mineurs en accompagnés pour le coup pouvaient régulariser assez simplement leur situation et apprendre les métiers qu'il fallait pour en fait aller dans les secteurs d'intention donc là dessus c'était plutôt une chance alors je regarde sur la question de la polygamie donc effectivement dans les jeunes qui parlent alors c'est surtout les mineurs qui parlent de ça qui sont victimes de violences c'est vrai que souvent on entend parler d'un décès et qu'en fait tel enfant de la deuxième ou la troisième épouse du coup sa mère et lui est très mal traité par rapport à la femme donc du père de ce garçon mais qui était la première femme donc on a des décès de ce type là on a des décès excusez-moi je sens que je suis fatigué je commence non on a effectivement des récits de ce type là et c'est vrai qu'il y a souvent un événement familial qui a précipité la migration parce que suite un décès d'un ongle d'un père ou d'une mère là le mineur était victime de violences donc c'est c'est évident que la polygamie ne se passe pas de façon toujours harmonieuse qu'il y a des rivalités et que oui il peut y avoir un peu des histoires de souffre d'aubeur de jalousie qui se reportent sur tel ou tel enfant et là bien sûr que ça peut motiver le départ les risques et tout donc souvent voilà il peut y avoir un événement précis qui crée ça après on a toutes sortes d'histoires et là je ne peux plus rentrer parce qu'on est sur du cas par cas on peut avoir aussi des enfants qui confient enfin des parents qui confient leur enfant à l'école coranique à l'école coranique ça se passe mal parce qu'il faut qu'il ramène de l'argent dans la journée et donc il est victime de violences à l'école coranique et donc il décide de fuir donc on a ce type de récit et ça me permet de faire le lien un peu avec la religion ça ne ressort pas de façon évidente sur des pratiques d'un islam très dur qui aurait entraîné une vague de départ c'est plus ce côté sur les écoles coraniques mais les écoles coraniques il faut en avoir la bonne perception c'est-à-dire que souvent c'est un peu l'école du pot c'est-à-dire quand on n'accède pas à l'école c'est un peu l'école qui est accessible donc c'est pas nécessairement les écoles les madrassas comme on a enfin voilà comme on monte souvent au Pakistan en Afghanistan où on a un enseignement fondamentaliste souvent même les marabouts qui enseignent dans ces écoles bon ça va être un islam très syncrétiste très mélangé donc on n'est pas forcément si vous voulez sur un islam rigoriste qui serait enseigné dans ces écoles coraniques c'est plus une école un peu pour les personnes qui ne peuvent pas payer l'enseignement privé et donc c'est cette école là qui s'impose donc souvent le mot coranique donne un côté très islam très rigoriste très dur et qui motiverait la migration dans les entretiens en tout cas c'est pas ce qui ressort après voilà je ne peux pas me prononcer sur l'entièreté des situations Ok alors on va faire une dernière série de questions et puis on arrêtera là alors il y a une question assez simple est-ce qu'il y a des rabatteurs sur place en Guinée une autre question qui va dire qui est plus de constat d'une migration de jeunes femmes sous-sous très jeunes parfois enceintes ou avec des jeunes enfants et donc voilà si tu peux un peu voir ça alors après en sachant que tu as voir ton temps aussi après il y a une question mais on pourrait je pense y aller en parler très beaucoup pouvez-vous développer les conséquences psychologiques d'émigration pour les Guinéens donc ça c'est on pourrait je pense que ça ferait une conférence à soi tout seul et puis alors là je ne comprends pas tellement la question je m'excuse de la dernière donc a priori la forte probabilité d'un échec justement d'avoir la protection et puis d'avoir accès à finalement un métier enfin tout ça est-ce que ce n'est pas une quasi-assurance pour les prêteurs de pouvoir garder pour le coup de récupérer les terres engagées donc est-ce qu'il n'y a pas voilà et donc en cas de retour c'est encore compliqué et puis on va arrêter là avec les questions on est désolé pour les autres parce que voilà sinon merci oui alors pour la dernière question sur la question des prêteurs et tout l'intention des prêteurs effectivement c'est de récupérer la terre donc ce n'est pas que les personnes remboursent et de là effectivement on peut dériver sur les souffrances psychologiques donc effectivement on pourrait faire toute une conférence alors il y a des souffrances qui sont liées à la route au traumatisme la traversée en mer les violences subies l'enfermement la peur de mourir le fait d'avoir vu des personnes qui étaient abandonnées dans le désert là on est sur vraiment des conséquences psychologiques qui sont à la route et qui entraînent souvent des phénomènes en fait de décompensation une fois que la situation est stabilisée parfois c'est assez difficile pour les accompagnants de comprendre ce qui se passe mais c'est souvent quand on n'est plus tellement en mode survie que là tout lâche et donc il y a des manifestations et des phénomènes de décompensation qui ont lieu mais et là c'est encore trop peu qu'il y a exploré il y a aussi toute cette difficulté à partir du moment on n'a pas remboursé sa dette et qu'on a du coup mis des proches sa famille des personnes bienveillantes dans une situation d'appauvrissement définitive dans le sens où ils perdent un patrimoine qu'ils ne pourront plus racheter parce qu'on voit bien qu'après souvent ils le cèdent pour des prix finalement bien plus faibles et c'est là où là on ne mesure pas assez parce que voilà je vous dis c'est tout récent enfin on commence à comprendre ça et et là en tout cas dans la recherche qu'on mène avec Caritas c'est aussi un des points qu'on travaille avec une psychologue pour essayer de comprendre davantage les conséquences aussi bien pour les mener en accompagner que les autres sur sur ces aspects là c'est à dire que là on est sur des conséquences plus à long terme peut-être plus difficiles à traiter parce qu'il y aura ce poids du remords qui peut qui peut s'étendre sur toute la vie enfin sur les jeunes femmes sous sous très jeunes ce que je disais voilà je ne peux pas être trop lent c'est que il y a plus d'inquiétude en tout cas sur voilà les risques d'exploitation chez des jeunes femmes sous sous dans le sens où sans tomber dans des grosses généralités mais les sous sous vont être plus urbains du coup plus individualistes les réseaux familiaux du coup sont moins protecteurs et donc on trouve davantage de femmes sous sous dans des situations d'exploitation sexuelle ou en tout cas à risque et donc là la question on doit vraiment se poser sur qu'est-ce qui se passe à quoi elles sont exposées il pourrait y avoir tout à fait des réseaux qui touchent davantage les jeunes femmes sous sous que les jeunes femmes peu je vous dis ou les réseaux familiaux l'endogamie etc font que elles sont davantage protégées par le groupe et donc ces situations d'exploitation ou autres sont beaucoup moins fréquentes voilà donc du coup bien sûr comme ça je ne peux pas me prononcer sur la situation mais il faut prendre des choses très au sérieux effectivement des jeunes femmes très jeunes qui sont enceintes et tout voilà il y a une question à se poser qu'est-ce qui s'est passé donc en tout cas voilà une grosse vigilance à avoir et enfin il y avait une question qui a été posée tout à l'heure auquel je n'ai jamais répondu sur qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu pour tenter de sortir de ces histoires d'emprise le but vous aurez compris la conférence ce n'est pas d'essayer de remettre en question l'histoire d'un tel ou d'un tel ce n'est pas du tout ça c'est au contraire d'avoir suffisamment d'éléments pour que la personne puisse à un moment ou à l'essayer qu'il n'y aura pas d'enjeu par rapport à l'asile par rapport à sa reconnaissance ou pas de minorité ou autre puisse dire ce qui lui pèse et si elle ne peut pas le faire en fait elle n'est que dans l'hyper contrôle et ça aussi ça a des conséquences psychologiques importantes parce qu'elle sera voilà elle ne peut pas se livrer elle ne peut pas tisser le lien elle n'a pas de relation de confiance et donc le fait d'avoir ces éléments c'est aussi quelque chose on peut l'aborder de façon très simple en disant écoute nous voilà il y a d'autres jeunes comme toi qui sont passés qui venaient de Guinée et nous ont raconté ça 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 on ne lui demande pas de valider mais à partir du moment elle sait que vous êtes au courant de certaines réalités le moment où c'est trop lourd voilà elle est prise dans des choses c'est super important que du coup vous allez créer un environnement qui lui permette de libérer sa parole et là c'est vraiment dans le cadre de l'accompagnement social on n'est pas du tout dans les procédures donc il faut distinguer l'accompagnement social des procédures qui dépendent ni de vous ni de moi sur les reconnaissances ou autres et comprendre voilà comprendre ce que peut avoir en durée à la personne ou les rapports de dépendance ou les rapports de capabilité qu'elle peut avoir ça c'est très important c'est très important de lui permettre si elle le souhaite de pouvoir s'exprimer et pour ça il faut la mettre à l'aise parfois lui dire voilà que vous avez entendu des récits d'autres jeunes et tout et ça ça va parfois lui permettre de se libérer d'un poids et faciliter les orientations et mieux comprendre la situation donc l'idée c'est vraiment de développer cette confiance c'est pas vous qui allez lutter contre les prêteurs les dettes la situation et tout mais juste le fait de permettre à la personne d'en parler sans qu'elle soit prise toujours dans des logiques d'enjeu est-ce que je vais avoir les papiers ou pas ça c'est salutaire à tous les plans sur le plan psychologique et aussi c'est un peu le dernier conseil c'est très important en fait que souvent ces personnes ne restent pas juste dans une association ou autre mais puissent participer un peu à la vie de la cité en allant au club d'échecs au club de cuisine au club de foot j'en sais rien enfin peu importe en fonction de ses aspirations parce que le fait de rencontrer des personnes pour lesquelles c'est pas des professionnels du social donc il n'y aura pas ces enjeux liés au statut et tout c'est aussi ces espèces de bulles ou ces voilà que vous lui offrez et qui lui permettront de se lâcher pas forcément avec vous mais avec des personnes où elle comprend qu'il n'y a pas d'enjeu et souvent en fait c'est en créant ces relais que ben voilà la personne même si ça n'a pas marché la régularisation et tout elle arrive à rebondir parce qu'il y a des gens derrière elle peut se raccrocher à voilà à des personnes et et dans tous les récits qu'on fait souvent au bout de 3 ans 4 ans 5 ans il y a toujours un moment où la personne nous dit voilà tout ce qui m'est arrivé mais à un moment il y a quelqu'un qui a cru en moi et ça peut être n'importe qui et ça ça m'a poussé donc super important aussi d'être en capacité de ne pas garder les personnes pour soi si on peut dire ça comme ça mais de leur permettre de s'ouvrir et d'être le plus en contact possible avec la société française et voilà et que ça passe par le sport le jardinage et tout peu importe ou le professionnel c'est vraiment ça souvent qui va permettre aux personnes de dépasser toutes les difficultés qu'elles ont pu avoir et qu'elles peuvent encore connaître du fait de tout ce qu'on a dit sur cette migration voilà difficile parce que voilà coûteuse à plein de points de vue d'accord merci une petite question pratique le rapport de Caritas ce sera disponible un jour quand ? disponible un jour non malheureusement je ne peux pas encore vous donner un calendrier par rapport à ça donc oui oui enfin donc voilà j'espère que d'ici six mois mais en fait certaines missions ont dû être annulées du fait de la situation donc après ouais donc ça je ne peux pas dire encore j'en profite pour un petit peu de pub mais à la rentrée moi je serai un livre un peu sur tous ces aspects migratoires qui ne touchent pas que la Guinée mais aussi la Guinée pour comprendre en fait finalement les conséquences pour les migrants et des politiques migratoires et du fonctionnement de ces différentes migrations et effectivement qui s'appellera les fantômes de l'Europe et qui lui pour le coup sort début septembre et l'idée c'est peut-être justement de mieux faire comprendre les conséquences sociales de la migration irrégulière aussi bien pour les migrants que sur tout ce qu'on a a pu voir en termes y compris même en termes de développement d'organisation criminelle etc mais de de pouvoir comprendre davantage de l'intérieur sur les conséquences sociales pour sortir du débat est-ce qu'on a assez est-ce qu'on n'a pas assez etc finalement il faut voir aussi ce que ça produit et ça ben voilà la conférence c'est aussi ça qu'est-ce que ça produit socialement pour tout le monde et donc voilà c'est ce thème-là vraiment qui sera abordé dans ce livre d'accord bon bah écoute merci on va conclure cette conférence je te remercie beaucoup parce que je sais que ça peut être aussi un peu compliqué d'être tout seul devant un écran pour faire cet exercice-là donc merci beaucoup merci à toutes les personnes qui ont participé voilà et puis je vais remercier aussi Émilie du service communication et puis Anne de la documentation qui ont fait passer toutes vos questions qui ont résolu tous les aspects techniques en tout cas qui ont essayé donc demain vous recevrez un email donc avec l'accès le lien vers la vidéo en ligne donc puisque ça a été enregistré on ne partage pas la PowerPoint d'Olivier Perroux mais par contre comme vous avez accès à la vidéo vous aurez accès à la PowerPoint et donc les personnes à qui vous voulez le partager aussi et puis donc à partir de septembre on va réorganiser des conférences pour certaines en ligne donc ce qui nous intéresserait c'est demain on va aussi vous envoyer un petit lien vers un questionnaire parce que ça nous intéresserait un petit peu de savoir voilà est-ce que c'est quelque chose c'est un format qu'on doit continuer comment parce que ça peut aussi nous donner des bonnes raisons pour multiplier un petit peu tous ces événements voilà une dernière fois merci Olivier à bientôt à bientôt voilà et puis c'était un plaisir même si c'est une première et c'est jamais évident de ne pas sentir un auditoire mais en tout cas pour moi c'était un plaisir de partager ça avec vous ok bonne soirée à tous et à toutes